est-ce que nous sommes en direct ah oui je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de décalage que ça mais nous y sommes voilà alors on a un petit voilà on a 20 petites secondes de décalage entre le moment où où je parle et on va nous voir donc là je vois qu'il y a de la publicité je vais zapper ça voilà est-ce que tout le monde nous voit sur le direct alors sachant qu'on a évidemment ce décalage alors on va voir si ça réagit vous avez peut-être vous qui est avec moi un petit en tout cas j'ai zoom sur mon téléphone et je vois ça marche alors sur zoom voilà après c'est là ce qui m'intéresse c'est c'est plus youtube oui voilà parfait voilà ça va alors je m'excuse d'avance peut-être pour la qualité du stream qui sera peut-être pas délirante parce que j'ai pas une connexion de dingue comme je dis à chaque fois quand je fais ce genre d'exercice mais comme j'aime le risque je le fais quand même donc voilà ça a l'air d'aller voilà j'ai des retours très bien alors on a du monde qui est à la porte je vais juste attendre quelques petites secondes pour essayer de vous expliquer ce qui va se passer et puis après on fera intervenir un petit peu tout le monde parce que j'ai eu quand même pas mal de de demandes pour venir intervenir avec nos nos invités alors bien évidemment est-ce que je les présente tous je sais pas je vais commencer dans l'ordre dans lequel je les vois à ma gauche j'ai Léo Léo Chupin alors voilà Léo je l'ai invité parce que tous les thèmes que je vais aborder lui il a un rôle bien particulier dans tout ça puisqu'il est en phase on va dire de devenir un vrai professionnel du son il nous expliquera un petit peu tout ça à ma droite j'ai bon ben mon fidèle compagnon Patrick Tevno avec qui on travaille beaucoup bon est-ce que c'est nécessaire de le présenter je sais pas lui va nous amener sa lumière en tant que grand chercheur du son il est un petit peu de l'autre côté de notre univers puisqu'il est pas vraiment dans l'exploitation même mais il est dans le il a un regard extrêmement complémentaire sur ce qu'on fait nous et comme je dis à chaque fois ma rencontre avec Patrick il y a eu l'avant Patrick et l'après Patrick donc c'est pour ça que je défends beaucoup son travail sur le sur le site parce que je sais que ça aide les plus jeunes après j'ai qui j'ai Marc Alidé bon ben Marc pareil je sais pas si je vais pas faire tous les CV de tout le monde parce que ça serait beaucoup trop long donc voilà qui jeûne qui démarre voilà c'est ça voilà après on a François-Maxime Bouteau bonsoir alias Boots voilà qui lui aussi bien sûr un professionnel du son ingénieur du son il nous expliquera un petit peu ce qu'il fait je vous laisserai le soin de vous présenter moi après je je m'en vais Pierre Jaco non non tu restes là oui je resterai un petit peu quand même Pierre Jaco là aussi Pierre Jaco évidemment qui a fait partie de mes mentors quand j'étais encore plus jeune jeune apprenti du son bon moi je me considère encore comme apprenti mais Pierre il le sait je lui dis là parce que voilà je suis très content qu'il soit là avec moi comme les autres d'ailleurs mais Pierre c'est un petit peu particulier parce qu'il me suit dans ce qu'on fait on prépare plein de choses et ça va être top donc merci d'être là et puis voilà peut-être le meilleur pour la fin je sais pas Eric Benzi que j'ai rencontré dernièrement voilà mon coeur bat très vite parce que vous avoir tous avec moi ce soir c'est énorme voilà Eric Benzi j'ai eu plein de retours extraordinaires sur notre petite vidéo qu'on a sortie récemment tout le monde a été comment dirais-je en phase avec toi si je puis dire sur tes propos ça a inspiré énormément de gens donc merci pour ça merci de ton accueil que tu m'as réservé entre deux confinements on a réussi à à se voir et faire ça donc voilà ce soir tu nous partageras aussi ton ta grande expérience donc je vais ouvrir la porte à certains de nos invités donc les gens qui nous suivent sur le blog et tout ça alors on aura quand même des professionnels on aura des gens je vais mettre le lien dans les commentaires comme ça peut-être qu'on fera des petites des petites comment dirais-je des on tournera un petit peu peut-être pour que chacun si chacun il a veulent poser des questions des choses comme ça donc profitez d'avoir tous ces gens-là avec nous ce soir pour poser vos questions moi je vais lancer un petit fil conducteur on va retracer ensemble un petit peu on va parler de notre métier parce que le but de cette conférence même si ça va être compliqué c'est de répondre à cette question de savoir comment on fait pour devenir un gestion j'allais dire c'est le cas de le dire mais en tout cas se professionnaliser c'est un petit peu le le pourquoi je voulais faire cette cette conférence parce que voilà on me pose souvent la question et puis je je discute souvent avec des jeunes qui veulent faire ça et puis avec tout ce que je fais forcément les gens s'interrogent par rapport à tout ça donc on va essayer de parler un petit peu de de revenir un petit peu dans le passé et puis parler du métier des studios enfin tout ce que nous on fait un petit peu au quotidien et puis partager ça avec vous et puis et puis et puis voilà donc ce que je vais faire je vais lancer je vais essayer de faire ça de partager mon petit mon petit diapo clac 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 voilà avec mon joli logo et puis je vais ouvrir la porte à nos participants si je peux faire ça non je peux pas faire ça donc je vais faire plutôt comme ça hop vous allez voir voilà donc je vais accueillir ça va venir un petit peu au fur et à mesure tac bon soir à tous je vous ai fait attendre tout le monde est là voilà hello mister Pascal il va y avoir beaucoup de beaucoup de visages on va avoir des professionnels il y aura certainement des petits guests entre guillemets qui sont pas vraiment débutants mais enfin après tout tout le monde est avec nous tout le monde m'entend monsieur Pascal c'est un jeune ça voilà on a certains que je connais que j'ai vu dans des 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 trucs bonjour bonsoir 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 yes allez je partage mon écran au secours qu'est-ce qu'il se passe là j'entends des téléphones ouais 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 non mais c'est je vais arrêter ça donc voilà je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat si je puis dire puisqu'on va essayer de de parler alors vous allez m'aider moi je vais lancer un petit peu la pompe et puis après vous allez m'aider à comment dirais-je à et bien argumenter tout ça expliquer un petit peu tout ça l'idée c'est que vous puissiez partager un petit peu votre expérience voilà c'est un petit peu un petit peu intérêt n'est-ce pas alors je sais pas si je peux je vais essayer de faire quelque chose alors c'est bien direct forcément alors je vais peut-être faire comme ça parce que ce qui m'intéresse c'est d'avoir ça à côté voilà vous voyez toujours mon écran tout va bien tout va bien formidable bon je vais faire un peu comme ça et puis je mais t'es pas en diaporama là ? non pas encore pas encore parce que j'ai mes petites les petites notes tout le monde voit tout ? tout le monde voit tout ? tout à fait ouais c'est ok c'est ok très bien ça va ça va presque marcher tac donc voilà tac j'en vois que je ne connais pas mais je reconnais les noms de Facebook voilà c'est à dire moi aussi oui bah c'est à dire tu sais on échange des commentaires parfois soit sur ton site soit sur de sites similaires donc on finit par reconnaître les noms oui forcément bah oui ça commence à être une histoire de famille tout ça parce qu'on a quand même pas mal pas mal d'habitués et tout ça quoi donc voilà donc voilà la première la première 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 image première voilà pour démarrer un petit peu là dessus c'est un petit peu les thèmes que j'aborderai avec vous à savoir voilà bon bah devenir ingénieur du son qu'est-ce qu'est-ce qu'un ingénieur du son comment on devient ingénieur du son aujourd'hui et comment le métier a-t-il évolué à travers le temps parce que bon moi qui suis encore jeune n'est-ce pas du haut de mes 40 petites années j'ai eu la chance de faire un petit peu le parcours on va dire enfin que je considère un petit peu classique à savoir voilà être le petit stagiaire dans différents studios et puis apprendre un petit peu les ficelles comme ça et puis voilà par la suite devenir assistant être un petit peu plus proche des ingés avec mes connaissances et puis par la force des choses je ne vais pas dire grâce au hasard mais ou la chance mais en tout cas voilà à un moment donné tu sens t'en apercevoir tu réalises un petit peu ton ton premier disque donc c'est un petit peu ça que je voulais essayer de partager avec vous tous pour essayer bon bah voilà faire un petit peu un retour en arrière et puis expliquer ce cheminement qui aujourd'hui je ne vais pas dire qu'il n'existe plus mais devient de plus en plus rare et bon voilà aujourd'hui on met sur les écoles on met sur tout ça et puis bon est-ce que c'est la bonne solution ou pas alors vu que parmi nous on a beaucoup de formateurs qui interviennent dans des grandes écoles françaises peut-être que ça peut être intéressant de de bah de parler de ça de partager de partager ça est-ce que là-dessus avec mes invités vous êtes raccord avec mon impression ou pas du tout est-ce que vous avez un avis là-dessus un seul à la fois s'il vous plaît tout ça en même temps je pense que t'as raison je me lance je pense que t'as raison moi je suis le même chemin que toi ouais mais c'est vrai que je vois peu de mes collègues de formation de suivre ce chemin donc c'est-à-dire que toi Léo par exemple voilà je vais admettre un peu des gens toi Léo par exemple voilà c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure en introduction toi tu es là parce que tu as suivi un cursus entre guillemets scolaire donc t'as fait une école ouais l'adourne institute et donc aujourd'hui tu en es où alors bah parle-nous de ton parcours alors finalement vas-y il faut bien quelqu'un démarre les hostilités juste Garcia si tu peux arrêter de tout faire ce micro oui ah oui désolé j'en ai pour un petit instant et j'arrête de faire du bruit tu peux le couper sur le truc ouais du coup j'ai eu mon diplôme il y a deux ans il y a exactement deux ans et j'ai fait le semi-classique j'ai enchaîné par six mois de stage et j'ai eu un poste au bout de trois mois ce qui est un peu un gros coup de chance je l'avoue et donc voilà là où j'en suis à continuer du coup donc à être assistant au studio de Meudon et en parallèle commencer à travailler en finance pour résumer d'accord donc là tu es dans la phase un petit peu de ouais de professionnalisation il y a un moment donné où tu vas passer un petit peu le cap c'est ça et tu vas être capable de de comment dirais-je de réaliser tes premiers vrais disques quoi c'est ça donc voilà et nos anciens est-ce qu'ils ont un petit truc à dire par rapport à ça ou quand je dis nos anciens moi j'ai pas mal de trucs à dire parce que j'ai j'ai quand même un passé de 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 34 ans de de formateur à l'INA donc là et puis dont 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 24 ans de responsable du labo d'acoustique mais et donc j'ai donc en formation ben c'est vrai que j'ai vu plein de profils différents quoi alors ça a changé en une trentaine d'années ça c'est plus tout à fait les mêmes les mêmes parcours moi personnellement j'ai un parcours un parcours plutôt de 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 peut-être peut-être j'ai commencé par faire un bac après j'ai fait un de 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 physique chimie enfin pour faire court et après j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait le c'est le donc un donc un cycle d'ingénieur acoustique au nam et puis après j'ai fait le lumière en dernier donc ce qui n'est pas un parcours très très protocolaire voilà parce que je voulais aussi avoir le côté pratique voilà et puis bah sinon bah sinon après les les formations c'est une chose après je crois que moi dans tous les gens que j'ai vu faire des formations d'une manière ou d'une autre dans n'importe quelle formation on peut comment dire l'utiliser à bon escient et progresser avec et grâce avec et grâce à elle ou alors passer à côté quoi donc après c'est beaucoup une question de curiosité et puis de d'être là au bon moment de saisir les deux opportunités quand Léo disait c'est de la la chance moi j'y crois pas du tout je crois je crois que c'est c'est j'irais on se fabrique sa chance en j'irais en en allant vers les opportunités et en les saisissant au passage c'est un petit peu comme quand il y a des trains qui passent soit vous pouvez choisir de le prendre soit d'attendre le prochain voilà et en fait quelle que soit la formation que vous faites je pense bah moi c'est mon avis enfin mon expérience en tout cas vous pouvez la faire n'importe n'importe quand quand déjà la première chose c'est d'être prêt d'avoir envie de la faire d'avoir envie de faire ces genres de formation et après ben je dirais cette cette formation ben vous allez l'utiliser vous allez la personnaliser en fonction de ce que que vous voulez et l'aligner par rapport à qui vous êtes quoi et après ben il y a l'expérience et comme disait mon grand-père l'expérience ne remplace rien mais rien ne remplace l'expérience voilà et mais je dirais qu'il faut il faut il faut les deux il faut les deux mais il y a des gens qui qui font plein de formes qui qui vont faire des formations et qui passeront à côté parce que ou à côté ou ou qui mettront plus de temps simplement d'ailleurs voilà donc ça c'est à chacun de voir ce qu'il faut c'est être curieux je pense et puis et puis savoir aussi je pense que c'est d'ailleurs un des des points forts de ce blog là de devenir gestion c'est que je crois que nicolas c'est ses qualités c'est de de savoir aller chercher les gens qui ont des des expériences et des choses à dire quoi dès que vous avez quelqu'un un formateur n'importe quoi la première question moi même je fais des formations si enfin je suis toujours un éternel on a toujours des éternels étudiants en fait et la première chose que je me pose maintenant c'est qui est ce que j'écoute voyez si vous écoutez quelqu'un sur la prise de son qui a jamais fait une prise de son bon voilà c'est ou qui a écrit un bouquin sur les prises de son mais sans avoir vraiment fait bon voilà qui est ce que vous écoutez quoi donc ça c'est important aussi et et là après ben ben voilà quoi c'est une question de d'humain et de communication et de curiosité enfin bon voilà et la première chose que je me pose maintenant c'est qui est ah voilà non non je t'entends non bah j'entendais j'entendais plus je me suis entendu d'un seul coup en décalage là non tout va bien tout va bien tout va bien voilà donc ce que je voulais dire après voilà chacun alors je vois qu'il y a des des jeunes parmi nous j'en connais quelques-uns il y a cécile je ne connais pas mais capucine on avait échangé par 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 facebook tout ça je sais qu'elle est étudiante aussi il y en a d'autres que je connais quand même un petit peu moins et patrick patrick je te rejoins sur ce que tu disais c'est que toute façon moi c'était mon objectif de faire des stages et de trouver un stage d'assistant j'avais prévu de faire le chemin un peu à l'ancienne traditionnelle de devenir assistant et d'apprendre aussi comme ça ce qui est très important c'est de se projeter dans ce qu'on veut faire si vous projetez dans ce qu'on veut faire bon vous émettez des pleins de dons qui font que que ce que vous projetez vous l'attirez en fait après on est on rentre dans la métaphysique mais c'est vachement important mais tous les gens que je veux dire on le sait quoi tous les gens qui réussissent ici c'est pas c'est pour ça la notion de hasard pour moi et bon c'est ce qu'on dit mais on n'y croit pas une seconde quoi je pense il faut savoir la provoquer voilà je peux rebondir deux secondes sur ce que disait Patrick avec avec Boots on fait partie des anciens profs de Léo donc donc c'est assez amusant parce qu'on peut servir un petit peu de de maillon pour pour relier tout ça et moi je peux dire si tu m'arrêtes Boots si t'es pas d'accord avec ce que je dis mais moi il me semble que il y a une qualité dans le fait d'être étudiant quand on suit une formation on peut la suivre avec un chapeau de paille un appareil photo en étant relativement touriste où on peut d'emblée dégager une vraie volonté de s'investir dans les choses et c'est ce que disait Patrick redit sous une autre forme mais je pense que la toute première qualité avant avant même la compétence c'est l'envie c'est des métiers qu'on ne fait pas si on n'en a pas furieusement envie parce que on a plein de raisons de l'éroder cette envie donc il faut vraiment avant toute chose en avoir envie et c'est ce qu'il faut dégager il m'est arrivé d'avoir des étudiants en fin de parcours à à Béroud ou ailleurs d'ailleurs mais mais qui me demande quelle est la première qualité à dégager lorsqu'on sort d'un cycle d'études comme celui-là c'est évidemment de communiquer cette envie parce que l'envie c'est contagieux et si les gens voient que vous en avez envie ça vous donne ça leur donne juste envie à leur tour de de vous incorporer à leur équipe et de travailler avec vous donc moi j'aurais pu dire assez tôt que Léo allait faire partie des gens qui avaient une chance de faire quelque chose après c'est ce que c'est ce que je voulais dire merci je te rejoins complètement là dessus Pierre il y avait une vraie détermination de sa part et il y en a eu dans plein d'étudiants qu'on a qu'on a pu croiser qu'on croise encore je pense que la en fait la professionnalisation elle commence dès la formation en vrai dès le départ on fait ce choix en fait de se former et en réalité on accepte aussi de se former toute notre vie parce que comme tu disais tout à l'heure Patrick en fait on est des éternels étudiants moi j'ai toujours l'impression en fait de savoir rien faire et à chaque projet à chaque nouvel album à chaque nouvelle EP avec chaque nouvel artiste en fait je suis toujours en fait dans ce chemin est-ce que je vais me gaufrer ou est-ce que je vais réussir à sortir quelque chose et on est en perpétuelle formation c'est ça aussi en fait qui couplait à l'envie bien sûr dont tu parlais la curiosité dont parlait Patrick tout à l'heure permet de justement de développer ses acquis ses compétences et puis de les remettre sans varier en fait en jeu en fonction des gens avec qui on va travailler parce que pas l'oublier ça reste aussi et surtout une grosse aventure humaine marque oui ça s'écoute extra lucide j'allais justement dire quelque chose sur la question de la formation moi je reçois régulièrement des jeunes qui par des connaissances etc qui veulent juste savoir un peu comment ça se passe et ça me fait toujours bizarre parce que je donne des conseils qui sont l'inverse de ce que moi j'ai vécu en fait parce que je suis passé par j'avais étudié de l'acoustique en Angleterre l'ingénierie acoustique et en fait ça me barbait donc après je suis rentré j'ai comme stagiaire au château des rouvines et en fait tout ce que j'ai moi toute ma formation initiale elle s'est faite complètement sur le tas c'est à dire sans école ni rien et aujourd'hui je passe ma vie à dire surtout faites une école parce que en fait ce qui est assez curieux c'est je me suis rendu compte vachement tard que pourtant moi qui avais un background scientifique que pratiquement toute la partie métier j'avais beaucoup de mal à une époque en parler parce que c'était quelque chose que je faisais de façon complètement instinctive et c'est seulement beaucoup plus tard que j'ai fini grâce au plugin notamment et tout ça au numérique à être obligé au fond de comprendre ce que je faisais alors que je faisais les choses mais je dirais je les faisais de façon empirique ce qui se passe c'est que à mon époque moi j'ai commencé au début des années 80 dans une semaine grosso modo il n'était pas rare d'être en tant qu'assistant de faire quatre ou cinq prises de son différentes de batterie sur quatre ou cinq disques différents d'assister à quatre mixages enfin c'est incroyable quoi quand on pense qu'aujourd'hui parfois on peut passer deux semaines sur un titre à l'époque ça défilait je pense qu'Eric Benzi doit connaître ça aussi a dû bien connaître c'est à dire ça ça défilait quand même dans les studios tout le temps et ça c'est je m'interroge depuis longtemps sur cette question qu'est-ce qui peut remplacer pour les étudiants d'aujourd'hui ces heures et ces heures et ces heures d'écoute de choses très différentes d'écoute dans des conditions parce que souvent l'assistant il n'est pas en face de l'écoute il est un peu à côté mais je dirais qu'en voyant travailler l'ingénieur du son dont il est l'assistant ou les ingénieurs du son parce que moi j'ai été assistante des BF par exemple le type dont je suis été le plus longtemps l'assistant s'appelait Daniel Valencien et c'est incroyable quoi ce qu'on apprend simplement en voyant faire en aidant évidemment on est là pour ça mais et donc c'est curieux parce que le cursus aujourd'hui c'est très différent et je me dis enfin moi je pense qu'aujourd'hui c'est super mais tous les jeunes aujourd'hui ont écouté très franchement 40 fois plus de musique que moi j'en avais écouté à leur âge c'est donc c'est disons que le la compréhension musicale ne se passe plus de la même façon enfin c'est l'impression que j'ai c'est là à ça que je vois que la formation aujourd'hui c'est à beaucoup changé c'est et donc et je peux pas en parler parce que j'ai pas j'ai pas connu ce cursus moi j'ai jamais fait d'école de son de ma vie en tout cas sauf pour enseigner des trucs dans la formation professionnelle en même temps il n'y a pas qu'un les écoles c'était pas ça quoi ça n'existait pas en tout cas beaucoup moins que maintenant on dirait que les écoles je sais pas Pierre tu vas peut-être rebondir là dessus mais pour moi j'avais l'impression que moi qui n'ai pas forcément connu cette période non plus j'ai l'impression que les écoles se faisait surtout dans les studios c'est à dire qu'on était dans des maisons en fait qui avaient un certain style une certaine clientèle bien sûr un certain matériel évidemment donc le matériel aidant en fait ça orientait un petit peu les possibilités et du coup les activités de ces studios et du coup il y avait comme ça des maisons des maisons entre guillemets qui formaient implicitement les gens qui travaillaient dans ces studios et qui garantissaient une certaine éthique de travail un certain esprit une certaine qualité un certain esprit moi j'ai connu ça j'ai eu la chance de passer par là assez brièvement au studio plus 30 et il y avait une vraie identité et le jour où un des assistants m'a permis de faire un stage à Davout j'avais franchi le rebicom quoi c'était vraiment j'allais chez des traîtres quoi et j'étais devenu moi même un traître et voilà alors que j'avais juste besoin en fait de parfaire mes compétences de voir d'autres choses et ce qu'a dit Marc tout à l'heure en fait sur le fait d'enchaîner comme ça les séances où sur une semaine on pouvait on pouvait travailler sur quatre à cinq projets différents je l'ai aussi connu début des années 2000 en fait dans ces dans ces studios là et puis progressivement en fait jusque dans les années 2000 2004 2005 on a vu la fréquentation baisser progressivement on a vu les séances se faire moins exigeantes en tout cas moins présentes moins tout simplement moins prégnantes en fait en termes de en termes de temps etc on venait faire de plus en plus des batteries des cordes etc et puis on arrive progressivement en fait à la situation qu'on connaît aujourd'hui qui est un espèce de melty pot en fait de plein plein de choses et donc donc je pense que la formation en fait elle était assurée par par ces studios là qui étaient pour moi des maisons un peu désolé de la comparaison Pierre qui est bourguignon comme moi il comprendra et Patrick aussi un peu à la manière en fait de la haute gastronomie quoi quelque part où on fasse former auprès de gens qui ont déjà un nom implanté en fait et qui vont comme ça définir un goût aussi le parfaire le remettre en question encore une fois et puis essayer de le transmettre à celles issues qui veulent qui veulent qui veulent le prendre oui c'est vrai et c'est un vrai métier d'artisan qu'on a et la comparaison avec la gastronomie et la haute cuisine ne s'arrête pas là en fait elle est elle est elle pourrait être faite en permanence on est extrêmement proche de cette sensibilité tout est dans le dosage tout est dans la personnalité le fait de passer en cuisine aux côtés d'un grand chef peut vraiment ressembler de très très près au fait de partager la console en tant qu'assistant et s'agir avec quelqu'un qui avait une forte personnalité en termes de son et elles se sont succédées donc on on avait la chance quand on avait un parcours un petit peu à tiroir comme ça de pouvoir fréquenter des gens différents et puis de de pouvoir fabriquer sa propre culture sur des extraits de la culture des personnes qu'on avait fréquenté donc c'était c'était une chance assez assez inouïe en fait et pendant ce temps là les écoles qui étaient qui existaient étaient des écoles qui préparaient pas forcément carrière qu'on envisageait donc c'était très incomplet puis finalement il ya eu un énorme mélange parce qu'on pleure un peu sur le lait répondu en laissant penser que tout était mieux avant mais en fait à cette époque là les écoles n'existaient pas et quand elles ont commencé à exister elles étaient très imparfaites et c'est très généraliste absolument et puis c'était des écoles à caractère extrêmement technique dans lesquelles on semblait négliger en fait ma conception de notre métier c'est qu'il est fabriqué sur trois pôles qui sont l'artistique le technique et le commercial et on a tous des sensibilités différentes et on est tour à tour bon dans un domaine et moins bon dans les autres mais en tout cas ces trois aspects sont représentés comme dans l'artisanat c'est il faut qu'on ait à la fois la compétence il faut qu'on ait le propos artistique parce que si on n'a pas la sensibilité artistique tout ça est un petit peu dommage et enfin il faut savoir le commercialiser le vendre et l'interfacer avec le reste du monde sinon on finit dans sa cave bourré de talent sans que personne ne le sache il y en a un qui n'a pas parlé c'est éric est ce qu'il a quelque chose à bien sûr chez moi j'ai plein de choses à dire déjà il faut savoir que moi je suis un passager clandestin du son d'accord moi j'ai fait la musique d'abord j'ai écrit des chansons dans un groupe de rock et je me suis mis à faire du son parce que parce qu'il fallait bien faire des maquettes il n'y avait personne pour le faire donc c'est moi je me suis retrouvé dans un petit studio huit pistes la nuit avec le mec l'ingé son qui me laissait ça gentiment et qui allait dormir donc il fallait savoir comment ça marche donc j'ai fait longtemps n'importe quoi pour arriver à faire un son qui sonnait quelque chose j'ai fait beaucoup d'art mais j'ai jamais fait assistant dans un studio moi je sais même pas ce que c'est je suis arrivé dans un studio ingé son donc je faisais n'importe quoi mais j'étais ingé son et mais quand même à force on apprend parce qu'il ya toujours quelqu'un qui passe qui t'explique comment faire tu as les yeux vachement ouverts tout ça et tu apprends petit à petit mais comme je venais par la musique j'ai jamais cette espèce de truc j'ai toujours beaucoup de respect pour les ingé son qui font ça tout le temps parce que j'ai pas ce background moi de technicien comme ça j'ai appris comme ça sur le temps en studio alors c'était l'époque où on pouvait faire ça fait facilement en plus j'étais artiste yamai donc évidemment je suis arrivé dans les studios yamai il y avait quelqu'un qui s'appelait claude wagner qui qui pour moi un immense personnage qui qui m'a vu comme ça avec les yeux brillants qui m'a dit ça te plaît la ssl il m'a dit assieds toi là vas-y débrouille toi et c'est super donc c'est de ces trucs là qu'on n'a pas ça dans une école du grand pédagogue grand pédagogue puis l'humour particulier enfin c'était parfait donc c'était ça a été un bon aussi pour commencer à utiliser des gros outils alors qu'avant on utilisait des petits huit pistes mais moi je pense que par rapport au cursus scolaire etc je pense que c'est pareil dans tous les métiers si on veut faire si on veut se professionnaliser dans le son il faut réfléchir aussi quels sont les débouchés d'accord on peut légitimement se poser la question s'il ya x x écoles en france de son ça veut dire que chaque année sont diplômés x ingénieurs du son est ce que le marché français permet de d'absorber x nouveau ingénieurs du son par an alors que les yeux sont toujours là ils s'accrochent quand c'est compliqué c'est pareil pour le pour la photo c'est pareil pour l'état de métier comme ça donc ça veut dire que en plus maintenant n'oublions pas que sur l'immense production qui sort il ya énormément de choses électroniques tout ça dans l'électronique il ya beaucoup de gens qui font ça chez eux donc c'est là qu'on n'a pas forcément besoin d'un mec qui est spécialiste pour enregistrer 40 cordes quand on fait tout avec un avec un plugin donc il ya quand même à moi à mon sens pour les nouveaux qui arrivent à réfléchir à ce qu'on est ce qu'on ferait pas ce métier là comme comme un compagnon le ferait c'est à dire que mettre beaucoup d'énergie pour être tellement bon enfin tellement spécialisé que le jour comme disait pierre le train passe il faut il faut enfin c'est pas pierre c'était c'est patrick que le jour quand le train passe on a on a les outils on est prêt pour le prendre et s'accrocher moi moi je sais que c'est exactement ce qui m'est arrivé musicalement j'avais rencontré jean jargon man comme ça avant parce que j'étais dans un groupe qui s'appelait canada on faisait des on aimait bien ce qu'on faisait et puis un jour il a écouté un disque un peu fou jou que j'ai fait et à ce moment là il cherchait un arrangeur et il m'a mis il m'a mis à laisser avec quatre ou cinq personnes en disant tiens j'ai besoin d'un arrangeur qui simplement dit les machines etc moi je sais pas le faire je te mets à l'essai sur deux titres et là j'ai sauté dans le train et j'ai eu le job voilà parce qu'effectivement j'avais préparé j'avais beaucoup bossé avant pour faire voilà et c'est moi qui l'ai eu et je veux dire ce que on peut pas aussi compter que là dessus que sur le se dire comme disait j'ai la chance d'arriver dans un studio où j'ai la chance d'avoir une place une place d'un gestion de d'assistant c'est de plus en plus rare c'est de de voir aussi où on va c'est où va le marché en ce moment est ce qu'on a autant besoin d'un gestion qu'avant donc si on veut vraiment faire un gestion il faut vraiment c'est notre oignon à la faire comme comme un compagnon c'est à être vraiment ce bon dans quelque chose qui fait que tu peux apporter les choses que peut-être tous les gamins qui sont chez eux avec avec un pro tool cd plug peuvent ne pas faire sinon à quoi ça sert est ce qu'on va avoir autant besoin de ça donc c'est c'est assez complexe c'est assez difficile les écoles sert effectivement je pense parce qu'elle est comme disait avant il n'y avait pas d'école moi je suis la croquette j'ai tout fait sans écoles mais mais je pense que ça peut avoir du sens mais comme ça peut avoir aussi du sens le site devenir un gestion où on peut apprendre beaucoup de choses aussi parce que c'est facile maintenant à la maison d'avoir des outils on ne pouvait pas avant c'est facile à la maison d'essayer de mettre deux micros sur une vie à la roue même dans sa chambre et de voir ce qui s'adonne parce qu'on a on a un studio à la maison pour le faire avant quand on voulait faire du son il fallait se déplacer aller dans une cathédrale de son qui est un studio mais là on peut on peut apprendre à faire un gestion déjà chez soi on peut apprendre à faire un gestion en regardant des des tutos etc donc il y a déjà toute une partie du travail disons qui est dégrossi qu'on peut faire après l'école va te servir à aller plus loin à avoir des bases effectivement des bases techniques et puis surtout à mon avis c'est plutôt avoir le modèle de celui qui t'enseigne parce que lui il a de l'expérience lui il a fait des choses que toi tu n'auras peut-être pas accès il est allé dans des studios il savait comment placer pour faire l'orchestre symphonique comment placer un décatrice il sape faire des choses que toi tu ne peux pas faire chez toi donc c'est complémentaire je pense que tout le travail personnel que tu peux faire déjà chez toi c'est un énorme dégrossissage que nous ne pouvions pas faire à l'époque parce qu'on ne peut pas faire du son en dehors d'un studio et maintenant on peut voilà c'est un peu beau pour rebondir là dessus effectivement c'est tout à fait Eric je pense effectivement c'est tout à fait ça ça a changé effectivement parce que maintenant on peut j'irais faire on a des outils qui permettait qu'on n'avait pas qui n'avaient pas avant évidemment mais en même temps on peut faire tout et n'importe quoi c'est comme dans la photo et d'où l'intérêt ça rejoint peut-être avec une autre éclairage mais ce que tu dis peut-être c'est peut-être plus nécessaire actuellement qu'avant d'acquérir des bases techniques de compréhension technique je ne dis pas mathématiques mais techniques pour justement pouvoir utiliser les outils parce qu'on a tellement de possibilités que finalement on se retrouve avec je prends un exemple plein d'enregistrements bon j'ai fait un peu d'enregistrements aussi moi parce que bon avec lumière tout ça puis j'ai fait quelques disques plutôt musique classique tout ça bon mais il est évident que avant on y regardait deux fois avant de placer un micro quoi ou de lancer play quoi maintenant parce qu'avant il y avait ça consommer de la bande machin on pouvait pas il fallait couper bon bref maintenant c'est tellement facile que finalement c'est facile de faire n'importe quoi aussi et c'est là que je pense que d'avoir des bases et des techniques et d'avoir une compréhension de ce qui se passe un petit peu plus j'irais en parallèle de ça je pense ça peut être pas mal quoi voilà enfin bon c'est fait mais ça rejoint un peu ce que tu dis quoi effectivement je voulais apporter un éclairage rebondir sur certaines choses qui ont été dites parce que en fait là on parle d'ingé son et on parle beaucoup de studio mais moi à chaque fois que j'ai eu des jeunes qui sont venus voir poser des questions etc j'ai dit attention la sonorisation moi quand j'ai commencé en studio à l'époque la sono c'était quand même un métier où le look enfin c'était pas très sophistiqué disons les choses comme ça c'est à dire les gens qui pratiquaient ce métier c'était un peu brut de décoffrage je veux dire heureusement c'était des ménageurs avant tout oui c'était surtout il fallait avoir le perfecto et les santiagues qui allaient et le trousseau de clé bien sur le côté non mais Patrice Kramer avec qui j'ai travaillé a été un des premiers à amener quelque chose de nouveau c'est à dire cette idée du parce que Patrice Kramer c'était un mec du studio et de la sono en même temps et la pollinisation croisée a été très utile et aujourd'hui je vois le matos qu'ont les gens pour faire de la sonorisation et quand je dis sonorisation il y a des milliers de lieux en France qui emploient des gens pour sonoriser etc et maintenant c'est des consoles numériques pour certaines c'est des consoles qui sont en fait des protoses déguisées en réalité etc donc en fait je crois qu'il faut de plus en plus élargir la fosse focale je réponds un peu à Eric quand je dis que c'est vrai qu'il y a moins de place en studio mais il y a beaucoup 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 de boulot enfin sauf pendant le Covid évidemment mais dans des lieux pour de la prestation son et moi je connais de plus en plus en fait d'ingénieurs du son qui ont je sais pas peut-être la quarantaine etc qui pratiquement ils ont les deux clientèles en fait c'est à dire qu'ils ont souvent un studio chez eux et ils font de la prestation de qualité et ils jonglent entre ces deux trucs là et j'ai l'impression que le métier devient de ce point de vue là de plus en plus alors il y aura toujours des spécialistes bien sûr mais quand même je vois de plus en plus une pollinisation croisée entre les différents styles de boulot par rapport à l'époque que j'ai connu c'est vrai c'est vrai et c'était une initiative que quelques personnes ont eu dans le métier tu parles de Patrice, il y avait Patrice, il y avait Yves Jaget Yves Jaget oui j'ai oublié il y avait Manu Guillot avec qui j'étais associé avec ces gens là d'ailleurs on a monté une boîte dans laquelle on faisait les deux et moi je crois que nos carrières ressemblent à celles de musiciens c'est à dire même pour ceux d'entre nous qui sont plus techniciens que musiciens les carrières ressemblent quand même furieusement à celles de musiciens on ne concevrait pas qu'un musicien ait fait de la scène et jamais de studio on ne concevrait pas qu'un musicien n'ait fait que du studio et jamais de scène donc aujourd'hui ces deux formes d'énergie sont très complémentaires et pour les gens qui ont eu la chance de toucher un peu aux deux domaines personnellement moi j'avais fait mon choix quand j'entendais les albums qui étaient faits par des gens qui avaient touché un petit peu à la sono je leur trouvais une énergie particulière et quand j'entendais des concerts faits par des gens qui avaient touché au studio je me disais c'est des gens qui ont déjà entendu plusieurs micros sur une caisse claire et qui sont capables de dire pourquoi ils choisissent plutôt l'un que l'autre et donc c'est une autre forme de pensée et alors viens s'ajouter à ça ce que vous dites tous les deux Eric et toi Marc c'est qu'effectivement aujourd'hui il y a une nécessité à ouvrir mais je pense que c'est vachement bien après une époque d'ultra spécialiste d'avoir des gens un petit peu généralistes qui ont des choix de cœur à l'intérieur et qui peuvent être plus orientés studio ou plus orientés sono mais qui sont capables d'appréhender les deux finalement le phénomène du son est passionnant si on l'aborde des deux manières on va trouver de l'intérêt et on va pouvoir que ça sera très complémentaire et va apporter de l'eau au moulin de l'autre discipline moi personnellement j'ai commencé à faire du son de studio qui tenait sur pied à partir du moment où j'ai eu fait de la sonne parce qu'au lieu de me tirer sur l'anneau il y a à faire des sons de Kasker pendant deux heures et j'ai commencé à faire le son de l'essentiel puis aller vers le détail alors qu'à l'époque en studio on pouvait faire un empilage de sons qui était théoriquement tout à fait performant et l'ensemble assez quelconque alors qu'en sono si vous n'équilibriez pas le message que vous envoyez dans les HP la sanction était saignante et rapide c'est clair la sono pour appuyer ça la sono moi j'ai vu ça aussi dans mes formations tout ça à Lina parce que j'intervenais pas mal dans les formations en sono sur les calages de systèmes aspect enfin l'acoustique mais c'est un métier qui est passé vraiment de déménageur on empilait les caisses puis on regardait ce qui se passe à ingénieur je veux dire que les enseignes de sono par exemple si on prend la directivité des enceintes bon en sono il y avait longtemps qu'on dit que c'est important de maîtriser la directivité des enceintes en monitoring studio on est encore un petit peu des fois c'est en qu'on se demande je trouve que c'est un métier qui a fait évoluer enfin la sonorisation c'est un métier qui a énormément évolué j'irais en 40 ans c'est clair et maintenant effectivement comme tu dis les deux forcément se rejoignent à un moment donné je suis tout à fait d'accord j'ajouterais juste aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure comme valeur humaine importante comme valeur importante aussi pour réussir dans ce métier aussi je pense que c'est le côté contact humain et les valeurs humaines sont très 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 importants parce que si vous avez des musiciens vous savez bien parce que pas mal de vous qui ont des musiciens aussi moi je ne suis pas vraiment mais si vous commencez par le mettre pas du tout à l'aise de toute façon quel que soit ce que vous allez faire ça sera mauvais donc le côté humain est vraiment vraiment aussi quelque chose de de communication et vraiment les valeurs humaines sont importantes aussi enfin bon tout le monde le sait mais c'est bien de le rappeler non non mais c'est primordial effectivement c'est très très important et il vaut bien mieux quelqu'un qui a le sens de la du déroulement d'une séance et de et des priorités et qui est techniquement d'un talent modeste qu'un super cadore isolé dans sa bulle on le sait tous ça maintenant c'est super important ce que vous dites aussi par rapport au son moi je n'ai pas longtemps travaillé avec Andy Scott aussi qui faisait les deux et qui m'a beaucoup appris aussi sur le sur le live oui Andy bien sûr ah oui Andy Scott oui génial un gars super et c'est vrai qu'on oublie aussi qu'il y a d'autres métiers enfin qu'effectivement à part la scène et le studio parce que gérer un théâtre en son ou pour la télé tout ça il y a quand même quelques endroits alors c'est peut-être pas les trucs grévés quand on est en école on se dit est-ce qu'on a envie de finir dans un petit théâtre de banlieue est-ce qu'on a envie mais c'est aussi un truc de son où on peut se professionnaliser et il y a eu beaucoup longtemps des charlots qui faisaient ça et que c'est pas mal que ce soit des mecs un peu bons qui le fassent et donc voilà donc c'est encore des débouchés aussi pour le son c'est sûr et des débouchés qui peuvent être extrêmement intéressants en fait parce que ça développe certaines compétences des aspects peut-être un peu plus techniques en fait par exemple sur de la diffusion télé comme tu disais Eric qui sont extrêmement importants pour avoir visité les Canal Factory c'est incroyable tout ce qu'ils ont à gérer en termes de flux et ils sont sur des problématiques en fait qui sont complètement différentes en fait de ce qu'on peut trouver en sono et en studio bien sûr mais il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes à voir mais du coup tout ce que vous venez de dire moi ça relance un petit peu ce que je voulais poser comme question à Nicolas c'est de dire ok comment on devient ingestion mais déjà ingestion dans quoi en fait pour faire quoi parce que les formations en fait vont devoir quand même un petit peu orienter par rapport au goût il y a forcément ce que disait Eric le rêve qu'il y a derrière de devenir ingénieur du son plutôt dans ci ou dans ça mais au delà du rêve il y a comme tu le disais aussi la réalité du terrain du marché et puis on est aussi face à des modèles en fait de formation de pédagogie il y a pas mal de choses que je suis des podcasts ou des sites web en fait américains qui vont dispenser en fait des formations qui vont mettre à profit des tutoriels aujourd'hui sur internet qui sont des sources de formation ou de pédagogie extrêmement intéressantes encore une fois comme le disait Patric tout dépend de qui j'écoute et quel est son background donc il y a comme ça en fait tout un tas de ressources qui sont disponibles aujourd'hui auxquelles on n'a pas du tout accès avant mais la question voilà c'est ingestion dans quoi pour faire quoi et puis par rapport au marché parce que notre marché français pour recentrer un petit peu le débat entre guillemets en local le marché français en fait n'obéit pas du tout en fait au même contraint que le marché anglo-saxon américain et je dis ça parce que j'ai eu récemment la remarque en fait d'un étudiant qui me disait par rapport justement à la diversification en fait des artistes des styles de musique dans lesquels j'ai pu travailler et même des différentes activités que je peux mener encore aujourd'hui en me disant mais justement en ne spécialisant pas en fait tes activités et le fait d'être un petit peu touche-à-tout comme ça finalement on est un petit peu moyen dans tout et bon dans rien quoi et je lui ai dit ok moi je voudrais bien en fait devenir en fait le maître du son de Cascler comme Chris Lordadji en fait sur Green Day mais trouvant juste en fait dix groupes qui font du Green Day en fait en France et qui le font de manière professionnelle à vendre des disques à tourner et à gérer donc il y a un certain type de formation de pédagogie en fait qui nous vient des états unis où justement on est beaucoup en fait dans cette spécialisation entre guillemets presque à outrance qui n'est pas franchement applicable à mon sens en fait ici en France ou en tout cas sur une durée limitée je ne sais pas ce que vous en pensez vous mais moi c'est le regard que je fais même après des évolutions et des changements de paradigme entre guillemets déjà depuis 20 ans dans le monde du son studio je trouve qu'il n'y a pas du tout le marché en fait pour faire ces choses-là et que justement il faut arriver à pouvoir s'adapter et évoluer en même temps que l'industrie musicale ouais c'est bien parce que tu pointes du doigt un truc intéressant quand tu parles de vidéo tout ça alors moi je suis complètement là-dedans en ce moment et c'est quelque chose que j'essaye de gérer parce que moi avant tout ma démarche elle était au départ alors très honnêtement comme je dis souvent je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un espèce de succès comme ça c'était vraiment pour partager ma propre expérience et justement les outils qu'on a aujourd'hui bon YouTube tout ça etc donc forcément on se sert de ça pour expliquer quelques trucs et je me suis très vite rendu compte que la vidéo n'était pas le bon vecteur pour faire passer les messages et en tout cas donner de la pédagogie concrète sur ce métier et d'ailleurs je l'ai très vite observé parce que les gens voulaient cet aspect physique c'est-à-dire se rencontrer et voir être sur le terrain pour apprendre et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment développer ça et c'est aussi pour ça que je fais ce truc-là ce soir c'est pour justement créer les rencontres moi j'ai appris mon métier dans les studios en voyant faire les autres et puis et puis et puis voilà bon et du coup jusqu'au jour on se lance un peu dans l'aventure et puis on commence à réaliser ces premiers projets et c'est un petit peu ce truc-là que j'essaye d'expliquer voilà bon aujourd'hui on vit dans un monde où on a internet on a plein de choses mais bon je défends ce côté rencontre ce côté tu vois dialogue échange etc parce qu'on apprend à mon sens énormément peut-être plus dans ce genre d'événement-là ou en discutant avec les ingés que sur un tuto youtube que n'importe qui peut faire et puis et puis qui sera pas forcément tu vois bien bien compris etc etc combien de fois les gens me disaient oui j'ai fait un truc ils reproduisaient ce que je faisais dans une vidéo ils disaient oui mais je comprends pas chez moi ça marche pas oui mais comment te dire alors s'il faut parler s'il faut parler des tutos youtube il y a beaucoup à dire il y a beaucoup à dire c'est à la fois la meilleure et la pire des choses c'est pas évident en tout cas je suis un peu j'ai préparé tout un argumentaire sur justement les différents parcours et tout ça ce qui est bien parce que vous avez tout résumé en même temps donc j'essaye de reprendre un petit peu le fil on a quelqu'un avec nous c'est Pascal bonjour salut Pascal qui pourrait lui aussi je connais un petit peu son histoire on se connait depuis longtemps avec Pascal je connais pas du tout moi c'est un petit jeune de quoi ? je connais pas du tout c'est un petit jeune c'est un petit jeune ouais Pascal c'est un petit jeune il se lance dans le truc et peut-être que tu peux aussi parce que toi t'as une vraie histoire puis t'es un vrai voilà je suis fan de ce que tu fais donc peut-être que tu peux nous expliquer un peu aussi ton parcours et tout ça quoi bon parcours classique un bac un peu de maths en fac ensuite Louis Lumière magnifique école où le premier jour de rentrée on m'a dit vous vous êtes trompé d'école si vous voulez faire du studio ici c'est le cinéma merci donc ce à quoi j'ai répondu c'est la seule école gratuite pour l'instant et on n'a pas les moyens d'aller dans les écoles privées payantes donc je suivrai votre truc qu'est-ce que j'ai eu gros coup de chance pendant l'école j'ai fait un stage à Beaubourg avec deux ingés fantastiques qui étaient assez en avance sur pas mal de gens sur cette planète les premiers à avoir une SSL je crois que c'était la numéro 2 ou numéro 3 bon les premières machines numériques dans tous les sens etc en sortant de ce stage et en ayant fini l'école je suis arrivé à Daou en stage le stage a duré deux heures parce qu'ils venaient toucher leur première SSL ils ne savaient pas comment ça marchait donc je leur ai un peu expliqué comment il s'appelait Claude Hermelin m'a dit bon puisque tu la connais tu montes au bureau tu vas voir Chambert et puis on t'embauche et voilà ensuite je suis rentré comme assistant j'ai fait mes petites classes tranquillement et ensuite au fur et à mesure des opportunités j'ai pu commencer à bricoler un peu la première grosse opportunité c'était surtout avec Lérita avec Lérita Mitsuko parce qu'on bossait avec Visconti lui venait que la semaine eux voulaient continuer à enregistrer le week-end donc j'ai fait les prises avec eux le week-end et puis ça s'est enchaîné ensuite mais voilà parcours très classique moi j'avais tout de suite décidé de me spécialiser de m'hyper spécialiser dans le studio et rien d'autre jusqu'à présent ça a fonctionné oui c'est ça parce que ça me fait penser à ce que tu dis tout à l'heure François-Maxime moi je parle du studio parce qu'encore une fois c'est mon expérience mais il y a quand même d'autres zones à explorer vous l'avez évoqué vous parliez du live tout ça moi je ne connais pas du tout ce monde-là je sais que toi Pierre tu fais les deux notamment alors je ne sais pas après en termes de formation tout ça en termes de parcours comment ça se passe ce genre de choses la sono la sono ouais c'était alors pour le coup je l'ai fait en autodidacte moi vraiment c'est la base de ce que je savais en studio qui m'a servi à ne pas trop démarrer dans les choux mais je me suis fait balader au début la sono on était typiquement dans ce que décrivait Patrick tout à l'heure c'est à dire c'était un monde de Patrick et Marc d'ailleurs c'était un monde dans lequel le perfecto et la coupe en question comptait bien autant que ce qu'on pouvait faire voire plus et donc évidemment oui moi j'ai démarré là-dedans un peu au radar et puis j'ai vite été attiré par les gens qui faisaient réellement quelque chose en son live et j'ai bossé avec à l'époque beaucoup Alain Français beaucoup ensuite Patrice Kramer et toute la clique et Yves etc et en fait ce qu'on revendiquait nous c'était le fait d'exporter le son qu'on fabriquait en studio avec les artistes sur scène et le prétexte c'était donc celui-là et le fil conducteur c'était plus ni une boîte de son ni de la location de matos ni un lieu c'était un artiste donc comme le son devenait de plus en plus partie intégrante de l'esthétique de l'artiste et bien on était le xième membre du groupe on prenait le son et on l'exportait sur scène et donc on avait une espèce de capital confiance vis-à-vis de l'artiste qui était précieux et qui était super intéressant parce que lui était de l'autre côté des enceintes et en fait on était le premier élément de public et le dernier élément du groupe et ça c'était quelque chose de super intéressant et quand on se retrouvait en studio pour faire l'album suivant on était riche de tous ces moments qu'on avait partagés sur la route donc on avait une connaissance de l'artiste les gens en studio n'auraient pas pu découvrir instantanément donc finalement c'est une immersion dans le monde de l'artiste qui nous intéressait beaucoup et qui ont fait que moi j'ai continué longtemps sous cette voie aujourd'hui je fais beaucoup moins de live j'en ai fait beaucoup j'ai fait beaucoup d'événements live aussi j'ai fait des très très gros trucs dans lesquels j'étais un peu loin du point de départ mais peu importe ça m'a permis d'apprendre beaucoup et aujourd'hui je dirais que j'ai une petite préférence pour le côté blouse blanche bésique et dans mon studio pour aller loin dans les choses et voilà je reprends un petit peu ce fil là mais le studio je ne saurais trop encourager les gens que l'aventure tente d'aller voir un petit peu à quoi ça ressemble même si c'est pour décider de rester dans le monde du studio ensuite le live apporte beaucoup et inversement il y a des sonorisateurs j'adorerais que certains sonorisateurs sans qu'Anna aient venu à voir un petit peu ce qui se fabrique au studio pour arrêter de mettre un SM57 système sur une caisse claire en ayant pour seule réponse le fait que ça s'est toujours fait ce n'est pas suffisant en fait voilà puis j'envoie un peu peut-être que vas-y mon expérience moi à Meudon j'accueille des ingénieurs qui viennent de l'extérieur et souvent c'est des ingénieurs de live les groupes sont vants maintenant ont leur ingénieur de live et ils aiment bien l'emmener avec eux en studio parce qu'ils le connaissent ils ne sont pas souvent aussi connaisseurs qu'un ingénieur qui fait que du studio mais ils sont quand même très bons mais c'est vrai que ça peut être une piste pour des gens qui veulent se lancer aussi de commencer par le live et de se mettre avec des groupes ce que j'aurais fait si j'avais su peut-être mais voilà c'est pas la bonne période mais voilà de commencer par le live et de se mettre avec les groupes et en fin de compte de les suivre après à tous les niveaux de leur carrière moi je suis comme Pierre j'ai fait un petit peu les deux pendant quelques années je suivais notamment un groupe de métal qui s'appelle Dagobah donc c'est pas forcément tout de suite des grosses scènes et des gros systèmes et des grosses boîtes de prestat qui viennent on est passé pas mal par l'indépendant mais avec des tournées qui étaient quand même assez longues et éreintantes et j'ai finalement décidé de me réorienter uniquement vers le studio pour des raisons de calendrier tout simplement et de disponibilité aussi pour arrêter de jongler dans tous les sens mais je pense à Johan Meyer qui travaille avec Gojira depuis quelques années maintenant et qui fait aussi bien le son sur scène du groupe et les albums en studio et effectivement comme le disait Pierre il y a cette notion de xème membre du groupe qui est à la fois le premier élément du public et le dernier élément du groupe et qui est du coup en mesure de fournir entre guillemets le plus parfaitement d'assurer la continuité de ce qu'il fait en studio sur scène et ça c'est quelque chose de très important parce que du coup ça rejoint l'élément humain dont on parlait tout à l'heure d'assurer une certaine esthétique en fait et une certaine identité en fait artistique et humaine que ce soit en studio ou sur scène en fait qu'elle soit continue en fait partout quels que soient les modes de diffusion en fait ou de représentation donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important et qui aussi oriente un petit peu l'accompagnement en fait que l'on a dans notre métier c'est même la clé je pense moi je pense que c'est la musique c'est un échange on est d'accord surtout à l'époque où on peut tout faire à la maison si on perd ça de vue il faut bien qu'on donne quelque chose à quelqu'un et je pense que autant sur scène qu'en studio c'est plus le rapport avec l'artiste le fait de le rendre confortable avec son équipe qui est plus important que le son que tu lui fais à tel point que combien de gens qui étaient assistants dans les studios sont devenus ingécents parce qu'ils ont suivi l'artiste moi je sais que à l'époque je travaillais Renaud Letang il n'était pas un gestant il était assistant à Méga il a suivi après d'autres artistes j'ai travaillé avec Ludovic Lalène qui était aussi assistant au studio à Longueville qui a suivi Cabrel après tout ça ce sont des gens qui parce qu'ils étaient en plus d'être bons dans leur métier ils avaient aussi des rapports humains qui fait comme on est l'artiste il dit écoute je peux le faire tu veux venir avec moi je t'emballe je t'emballe dans l'histoire et je pense que si on n'est pas capable d'avoir aussi en plus de la technique cette espèce de lien que tu vas faire avec un artiste que ça soit sur scène dans le live ta carrière elle va être compromise vite parce que c'est ça qui fait le lien aussi c'est un moment de savoir aussi comment tu vas mettre à l'aise la personne qui chante comment tu vas régler son casque pour qu'elle soit qu'elle soit confortable comment tu vas parler aux gens etc et ça c'est je ne suis pas sûr qu'on puisse l'apprendre dans une école mais en tout cas si tu n'as pas ça je ne vois pas comment tu vas pouvoir faire ou du studio ou de la scène parce que il faut vraiment c'est une composante énorme de ce métier et c'est pareil avec les américains ils ont fait ça j'ai travaillé comme je disais avec des gens comme Humberto Gatica ou Chris Laurel G et tout ça c'est des gens qui savent mettre l'artiste confortable savent lui parler etc je pense que ça ça fait partie c'est une énorme partie du travail de savoir faire un gestion plus que peut-être que la technique même ça me rappelle pardon vas-y Marc vas-y j'avais juste une petite anecdote rigolote quand je suis arrivé j'ai donc commencé comme stagiaire en Château des Rouvilles j'ai dû passer 3 ou 4 mois là-bas mais en 3 ou 4 mois j'ai fait à peu près 7 mois de studio parce que j'y étais 24 heures sur 24 mais et je me souviens que genre 2 semaines après là j'étais sur Mars je ne connaissais pas le monde des studios et 2 semaines après d'être là le manager du studio qui s'appelait Pierre Calamel sachant que je jouais de la guitare me dit écoute j'ai une maquette tu ne veux pas me faire une guitare électrique dessus et j'ai dit moi j'ai affolé à l'idée j'avais fait du studio ni rien bon et donc je me suis retrouvé dans le studio avec un casque sur la tête je crois que ça ça a été la plus grande leçon de ma vie parce que là j'ai compris genre au tout début début de ma carrière la solitude du musicien tout seul dans le studio avec le casque sur la tête et ça a été vraiment une leçon qui m'a servi toute la vie j'ai toujours fait super gaffe à ça c'est ce que disait Eric sur le contact humain de faire attention parce que la vitre tout le monde oublie mais c'est une sacrée barrière la vitre quand même et puis dans les alors heureusement les studios sont plus petits aujourd'hui mais à une époque quand tu avais un chanteur ou une chanteuse tout seul dans un énorme truc et tout le monde derrière la console tu vois c'est waouh ça fait et d'ailleurs on passait beaucoup beaucoup d'énergie nous à essayer de faire oublier la vitre et à fabriquer des cabanes plus intimes dans les espaces hyper grands pour que les gens se sentent à nouveau un peu chez eux et c'était c'est vraiment super important je suis totalement d'accord c'est vrai que la studio en fait pardon Nicolas vas-y la studio en fait a apporté cette proximité et cette justement ce rapprochement en fait entre l'artiste et l'ingénieur du son et qu'il n'y avait pas forcément justement dans ce genre de contexte dont vous parlez Marc et Pierre et qui est extrêmement intimidant en fait parce que qu'on soit un artiste chevronné le comprend et l'appréhende beaucoup mieux qu'un artiste en développement c'est sûr mais justement en fait quand tu dis vous dépensez beaucoup d'énergie justement à recréer en fait cette proximité même d'un point de vue physique et géographique c'est toujours chiant d'avoir à faire 200 mètres en fait pour pouvoir aller brancher des câbles etc alors qu'on est dans un truc qui doit être super intimiste et super convivial en fait dans un premier temps parce qu'on est en train de capturer un moment en fait et le studio c'est ça et du coup le studio a répondu à pas mal de problématiques à ce niveau-là on a développé d'autres mais a répondu à celle-ci pour moi c'était quand les technologies en fait ont pu permettre ce genre de choses moi j'ai vu comme une espèce de soulagement en fait par rapport à ce genre de situation je peux juste témoigner qu'il y a pas mal d'artistes que j'ai enregistrés à côté de moi dans la cabine avec le casque bien clair par exemple François Zardy c'est des gens qui veulent être à 2 mètres de toit donc confortables ils n'ont pas envie d'aller descendre en bas dans la cabine ou aller plus loin c'est assez évident là on peut se parler dès qu'on arrête la prise on discute même avec le casque on s'entend cette proximité là ça a de la valeur c'est ça que je veux dire évidemment maintenant avec les studios on peut se faire mettre plus facilement parce qu'on a des outils qui sont plus faciles qu'avant avant il fallait quand même aller là mais n'empêche que de tout temps même quand j'ai enregistré moi du live on allait dans moi j'ai toujours dit à un artiste tu veux aller où pour enregistrer c'est pas quel studio tu veux aller à la mer tu veux aller à la montagne tu veux aller chez tes parents Florent Pagny je disais moi je l'ai enregistré dans une grange en Bourgogne c'était ses parents il avait envie à nous de nous débrouiller pour que la technique elle suive à nous de voilà enregistrer un Meugev sous la neige voilà c'est ça qui est intéressant ça c'est la technologie qui a permis de s'affranchir de grosses cabines avant on pouvait pas trop mais c'est plus important ça je pense que d'être dans une super catégorie de son avec un coût horaire qui est cher pour finalement que l'artiste il n'a que 8 heures pour chanter s'il n'est pas bien ce jour-là ou qu'il a la chasse tu es dans la merde c'est le cas de le dire voilà il vaut mieux prendre son temps et cette proximité-là tu gagnes sur la bande finalement tu gagnes plus de choses tu gagnes cette intimité tu gagnes le rapport toi et aussi le travail est mieux fait voilà il y a beaucoup d'émotions aussi Eric tu parles de ça moi je l'ai fait plusieurs fois avec Julien Doré avec Dalidé notamment et à chaque fois j'ai eu des résultats qui étaient beaucoup plus beaucoup plus instinctifs en fait et beaucoup plus rapides et sans parler de la communication bien sûr qui est extrêmement facilité mais ça m'est arrivé plusieurs fois en fait justement d'avoir un rapport en fait qu'on n'a pas et on va beaucoup plus vite en fait c'est assez c'est assez tonnant rentre dans le domaine psychologique de ce métier aussi là il ne faut pas une paire d'heures il ne faut pas une paire d'heures là oui alors vous avez vachement bien résumé l'approche le parcours et tout alors j'ai préparé tout bien sur des PDF mais au final vous avez tout fait pour moi c'est impeccable est-ce que peut-être parmi les gens qui sont avec nous il y a peut-être des questions parce que c'est autant en profiter alors comme on a un décalage sur le chat peut-être que ça viendra ça viendra après moi j'ai des petites questions vas-y Capucine bonsoir messieurs bonsoir je voudrais savoir ce que vous penseriez si quelqu'un venait dans vos studios spontanément donc sans passer d'appel avant pour essayer d'avoir une place de stagiaire ou d'assistant ou signer un contrat de professionnalisation est-ce que vous apprécieriez excusez-moi je vais me stresser je crois qu'on a compris ok est-ce que oui vous trouverez ça cool cette spontanéité ou est-ce que ça vous dérangerait qu'on vienne sur vos lieux de travail sans vous en avertir avant moi c'est comme ça que j'ai embauché mon dernier assistant il m'a escroqué terriblement il est venu me voir un jour en me disant qu'il habitait dans la rue et que plutôt que de m'envoyer un CV il avait préféré venir me le déposer qu'il trouvait intéressant que je vois sa tête et à ce moment-là j'étais j'avais chez moi un assistant super donc je lui dis sans objet mais bien sûr avec plaisir j'ai pris son CV et je l'ai posé dans un coin et 15 jours après Hervé Leguil de la fabrique m'a débauché mon assistant et donc j'étais sans assistant et plutôt que de piocher dans une pile de gens anonymes j'ai préféré faire revenir cette personne que j'avais trouvé fort sympathique et qui avait eu cette espèce de geste spontanée de venir me voir et on est restés ensemble 6 ans où on a travaillé complètement ensemble il m'avait juré sur la Bible qui parlait très bien anglais et qui faisait pas de foot d'orthographe en fait il était bon partout sauf dans ces deux domaines mais en dehors de ça c'était assez génial et je l'ai embauché parce qu'il a eu cette espèce de geste de venir voir et ça rejoint ce que disait Nicolas tout à l'heure à un moment la rencontre physique c'est infiniment tu vois tu parles de ça en ce moment même j'ai un petit jeune je me sens vieux quand je dis ça mais qui est en train de travailler juste à côté parce que là on est dans le bureau de mon studio et c'est quelqu'un qui est venu plus ou moins me démarcher alors il y a un petit moment il y a bien une quinzaine d'années à l'époque il ne connaissait rien du tout en son ni quoi que ce soit et puis voilà on est plus ou moins voisins c'est un petit peu la même histoire c'est assez drôle et vous voyez maintenant à force de travail et lui peut-être qu'il pourrait amener son témoignage j'en sais rien mais lui il a fait une petite école aussi et voilà il a beaucoup travaillé et puis voilà et puis il a fait il a envie de passer un cap donc ça prouve que finalement on y arrive après ce qui est difficile pour nous je pense que tout le monde va peut-être me rejoindre là-dessus c'est qu'on reçoit énormément de demandes moi j'en reçois alors évidemment et en plus avec ce que je fais sur internet c'est multiplié par 10 et moi ça me crève un peu le coeur à chaque fois de devoir refuser parce que je ne peux pas les encadrer comme il faudrait comme je leur dis après il faut aller un petit peu à la pêche avec un peu de chance aussi l'opportunité il faut arriver à un moment où quelqu'un a besoin de quelqu'un et puis si on est motivé et qu'on est capable de faire ses preuves et vraiment d'apporter quelque chose à la personne ou au studio ou quoi on peut y arriver je pense qu'il faut être totalement dévoué moi je me souviens que mon premier stage c'était au Twin Studio dans le 16ème je suis arrivé premier jour du stage fausse sceptique bouchée je vais s'imaginer le truc il y en avait partout le studio en avant quoi premier jour j'arrive à 10h du matin voilà donc là à un moment donné tu ne réfléchis pas tu y vas et tu y vas et puis tu y vas et puis tu es content d'y aller pour ainsi dire mais voilà et puis après derrière forcément on te le rend parce qu'on t'apprend ton métier ça prend du temps tout ça mais voilà je peux me permettre Nicolas oui vas-y j'ai fait les deux et j'ai eu les deux c'est-à-dire je me suis déplacé dans des studios à Paris des gros studios et j'ai appelé et j'ai envoyé des mails et rentré par la fenêtre quand on lui fermait la porte j'ai tout fait et il n'y a pas de à notre époque tu vois quand je bosse et qu'il y a quelqu'un qui vient et ce n'est pas le moment et c'est pendant une install bah non limite ça te grille parce que c'est un manque de tact après c'est sûr qu'un mail parmi un million de mails bah ouais donc c'est là où la question de chance et de faire moi il y a des studios où je suis allé trois fois et à chaque fois ils m'ont dit non non mais c'est pas moi qui m'en occupe ou ils ont pris mon CV ils ne m'ont jamais rappelé alors que toi je suis motivé et sympathique mais voilà il n'y a pas de règle des fois il faut un coup de téléphone moi j'ai fait beaucoup de téléphone Nicolas tu disais un truc qui est très juste en fait le cadre pouvoir encadrer en fait les gens qui viennent apprendre en fait prendre des compétences développer des compétences apporter leur aide et leur assistanat tout ça ça rejoint ce que disait Marc en fait sur la durée il y a parfois des petites sessions et moi c'est ce qui m'arrive plutôt que de prendre quelqu'un en fait de manière continue j'aime bien aussi prendre des gens avec moi en fait sur des projets en fait ils vont faire du coup partie en fait de l'équipe intégralement et en un mois parfois alors peut-être des fois deux semaines trois semaines mais en un mois ils vont certainement apprendre beaucoup plus dans ce laps de temps là en fait dans ce moment là dans cette photo en fait d'un projet qu'en restant en fait potentiellement dans un studio comme on pouvait le faire nous comme moi j'ai pu le faire à certains moments où il y a des temps creux et en fait on est au service de l'entreprise et pas forcément au service des compétences et de tout ce qu'on peut de tout ce qu'on pourrait développer pour nous-mêmes donc je pense que le fait d'offrir un cadre peut-être moins longtemps mais de qualité en fait permet d'aider à ces gens de développer des compétences en fait qui vont pouvoir se servir toute leur vie je pense absolument oui il est arrivé il était déjà là mais on ne le voyait pas il est arrivé voilà je vois sa tête d'autres questions peut-être ou en l'occurrence j'en ai une deuxième et ben vas-y je lève la main au cas où ah pardon oui effectivement vas-y ce sera à toi gloire à la phase honneur aux dames honneur aux dames vas-y Capucine vas-y est-ce que vous pensez que c'est envisageable de signer un contrat de professionnalisation dans un studio je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un contrat de professionnalisation c'est l'alternance non ? c'est les trucs en alternance c'est l'idée oui j'en ai vu moi j'en ai vu récemment ok j'en ai vu passer ok moi j'en ai fait c'est à dire que par exemple si je prends mon exemple moi je suis plus un ingénieur du son qui est un local qu'un studio avec un ingénieur du son dedans et c'est vrai que j'ai eu l'habitude pendant très longtemps de travailler seul et mon studio parfois si j'y suis pas il n'y a personne dedans c'est à dire c'est là où j'ai toujours refusé un peu la mort dans l'âme d'ailleurs parce que je me rends compte que effectivement contrat d'alternance quand il n'y a pas une sorte de de roulement de client etc c'est très compliqué quoi c'est un peu c'est un peu la faiblesse pour ça que c'est plus des structures qui embauchent ce genre de choses que des personnes physiques comme moi par exemple moi dans tous les studios que j'ai fait en tant que stagiaire et différents trucs quand on est un stagiaire on a besoin d'avoir un stagiaire tout le temps on a besoin pour les installer et tout et s'il n'est là que deux semaines pendant un mois il faut trouver un autre stagiaire pour tourner mais ça peut être le souci que peuvent avoir les studios je pense parce que ce sont des structures en fait oui c'est ça je pense que tu as plus de chance sur des studios alors j'ai dit des studios commerciaux bon ça devient un petit peu compliqué maintenant mais après il y a des studios autres que musique n'oublions pas il y a quand même des studios de doublage il y a plein de choses qui tournent quand même beaucoup malgré tout en musique c'est un peu compliqué on le sait maintenant on a plus affaire à des gens qui sont comme le cas de Marc qui sont indépendants comme le mien comme Pascal aussi Pierre aussi je crois même si tu es en plein changement en ce moment c'est des gens qui sont indépendants qui ont leur propre studio mais qui ont quand même besoin parfois de personnes moi je sais qu'encore une fois j'ai quelqu'un avec moi et qui me décharge une partie de mon travail surtout parce que je ne travaille plus puisque je m'occupe de ça donc il y a parfois des places à prendre après il y a un truc que moi je dis souvent aussi aux jeunes c'est n'allez pas voir ne faites pas la démarche entre guillemets de trouver un stage ou quoi ou qu'est-ce si vous n'êtes pas forcément prêt à vous investir dans tous les sens du terme c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un minimum de j'ai envie de dire alors vous êtes là pour apprendre vous allez me dire mais avoir un minimum de connaissances mais à tous les niveaux c'est-à-dire en termes de en termes de comportement en termes de savoir comment ça se passe de comment dirais-je de poser les questions au bon moment de voyez ce que je veux dire il faut avoir ce truc-là et pas arriver en pensant que vous savez tout faire et puis que vous allez prendre la place de linger et puis que ça y est tout est fait il faut il faut avoir ce truc-là et puis et surtout voilà on va vous solliciter pour faire des choses parfois vous ne saurez pas donc il faut aussi dire que vous ne savez pas mais surtout ne dites pas moi j'ai combien de fois j'ai eu des stagiaires en me disant oui mais moi je sais tout faire j'ai tout vu j'ai tout fait bon ok très bien et puis quand on leur demande une tâche aussi simple soit-elle ils sont incapables de la réaliser parce que voilà donc c'est aussi ce truc-là on a quand même connu une époque où il y avait quand même une vraie forme de hiérarchie aussi dans les mondes des studios où voilà on démarre en tant que stagiaire on est là pour voir comment ça se passe et puis on apprend on apprend et puis on évolue jusqu'au grade d'assistant où là on est un petit peu plus d'autonomie on peut aller un petit peu plus loin mais il faut avoir ce truc-là chose que les écoles malheureusement alors je ne les connais pas toutes mais en tout cas de l'expérience que j'en ai moi je n'ai pas l'impression qu'on les confronte vraiment à ça peut-être que Pierre et François-Maxime qui interviennent dans des écoles ou Pascal aussi peut-être mon avis là-dessus je ne sais pas ou même Marc peu importe peut-être justement sur ce côté justement formation à ça à la réalité en fait j'ai envie de dire c'est marrant que tu abordes ça parce qu'on m'a parlé avec Pierre il n'y a pas très longtemps et en fait moi je disais parce que j'interviens principalement sur des musiques des styles musicaux en fait où on fait intervenir des groupes des gens des musiciens et récemment je disais vous pouvez prétendre à tout ce que vous voulez à partir du moment en fait où le son qu'il y a dans la régie en fait quand le groupe vient d'enregistrer est supérieur en fait ou égal à ce qu'ils ont eux dans la cabine en fait quand ils jouent et avec lequel ils se sentent à l'aise c'est bon mais si ce n'est pas le cas voilà c'est comme mon conseil en fait où le son est mauvais en fait toujours les gens qui se retournent pour savoir si le problème vient bien sûr de où et en fait j'allais dire c'est la chose sur laquelle on ne peut pas tromper en fait quand on est face à un groupe de gens qui ont l'habitude de répéter ensemble qui ont l'habitude de travailler leurs morceaux qu'ils cherchent en fait ensemble et qu'on les met ensemble dans un studio et qu'ils arrivent à avoir une aisance en fait et un confort pour pouvoir jouer quand ils passent la porte de la régie et qu'ils rentrent dans la régie et c'est moins bon en fait ce qu'ils font des ensembles dans la régie on n'a pas rempli on n'a pas rempli le contrat et ça Pierre tu pourras peut-être rebondir là-dessus c'est quand même j'allais dire une charme qualité en fait basique qui marche encore aujourd'hui quoi oui on est confronté à une réalité qui est saignante et directe et c'est la preuve par neuf de notre compréhension du contexte musical c'est-à-dire si on est en train de fabriquer un son que l'artiste a envie d'entendre ou qu'il a l'habitude de fabriquer alors ce que tu évoques là c'est la ligne de flottaison j'aurais tendance à dire qu'il faut même se situer largement au-dessus mais par exemple moi c'est un truc si je travaille avec un groupe c'est quelque chose que je vais assez naturellement faire c'est aller à une répétition ou deux pour voir le son qu'ils fabriquent ensemble la relation d'écoute qu'ils ont entre eux et souvent essayer de se baser sur ça pour essayer de faire grimper un petit peu le niveau et pas essayer de refaire le monde enfin il faut tenir compte des vraies réalités il y a aussi dans ce même ordre d'idées il y a la captation de la personnalité des gens avec qui on est il y a des gens tout à l'heure on évoquait le côté impressionnant de certains grands studios qui peuvent de temps en temps venir distraire l'artiste de son intimité ou de ce genre de choses mais en fait ce qui est vachement important c'est de comprendre ce qui fait rebondir un artiste quand vous faites une prise voix par exemple c'est un moment absolument magique vous avez des gens qu'il ne faut absolument jamais interrompre il faut les laisser faire la chanson en entier parce que si vous les interrompez vous cassez leur ressort ils sont ils deviennent ils sont dans l'incapacité de continuer puis à l'inverse il y a les gens que si vous ne vous arrêtez pas sur un pain majeur ils vont le garder en tête jusqu'à la fin de la chanson ils ne font plus rien et si vous n'avez pas capté ce type d'énergie et si vous n'avez pas compris les ressorts qui habitent ces gens-là vous passez à côté du titre donc j'aurais tendance à dire ce qui est vrai pour un individu est encore plus vrai pour un groupe d'individus et des règles qu'il y a entre les différents musiciens mais ça c'est la partie que je trouve personnellement passionnante bien plus que la technique encore pour rebondir sur le même ordre d'idées que ce qu'on évoquait tout à l'heure c'est la mécanique humaine c'est les sentiments c'est la sensibilité musicale et moi personnellement c'est ce qui m'habite en premier je dirais s'il devait y avoir une hiérarchie dans la sensibilité et les compétences c'est évidemment l'artistique qu'il faut faire passer en premier si on doit enregistrer avec deux bouts de ficelle et un bout de scotch un artiste majeur qui est en train de produire un moment de musique majeur c'est pas grave par contre si on a un studio de la mort qui tue pour ne rien enregistrer ça ne sert à rien voilà et donc la démonstration est faite et évidemment que c'est ce qu'il faut privilégier donc tout ce qu'on est en train de dire en fait se réunir autour de quelque chose c'est le moment et la valeur artistique et après le fait de les mettre en valeur de les comprendre de se glisser dans ce qui manque c'est aussi une école d'humilité le fait d'être un gisson c'est pas forcément être toujours premier plan quelquefois on est complètement background et savoir fermer sa gueule ça peut être une qualité absolument immense dans certains cas de figure on le sait tous ici qui avons un peu brulingué partout on avait évoqué ça le côté bout de ficelle entre guillemets faire des disques et des bouts de ficelle avec Eric dans la vidéo qui lui a fait des disques dans des endroits pas forcément faits pour et j'avais souligné ce truc là parce que pour que ça marche ce truc là c'est aussi pour ça que des fois quand on a des gens qui sont à la maison et qui s'équipent et tout ça et François Maxime en parlait tout à l'heure c'est à dire que même si on peut s'équiper on peut s'équiper en matériel mais pas forcément en savoir-faire et je pense que le savoir-faire il s'apprend justement avec l'expérience justement auprès des gens qui savent comme je dis souvent et Eric toi là-dessus peut-être que tu peux nous reparler de tes expériences où tu as fait des disques notamment quand tu me racontais l'album avec Jean-Jacques Goldman dans sa maison dans son appartement mais bon tu sais ce que tu fais toi si je puis dire oui mais je crois que Pierre a mis le doigt dessus c'est que un gestion c'est plus un métier si tu n'es pas réalisateur à un moment donné c'est à un moment donné si tu ne t'occupes pas de la musique je veux dire on doit pouvoir avoir il faut un minimum syndical de savoir mettre un micro quelque part etc mais après un vrai ingénieur de soins c'est ce qui se passe après c'est à ce moment-là que ça compte c'est pas tout le monde peut savoir câbler un micro ou même faire l'erreur de ne pas le mettre mais par contre cette espèce de relation de savoir comment tu vas gérer l'artiste est-ce qu'il a besoin justement de chanter jusqu'au bout ou pas etc et ça c'est de la réalisation déjà tu sais que tu vas te mettre à la place pour sortir le meilleur de la même manière ça sert à quoi de savoir faire des supers sons de guitare tout ça si après tu ne t'en rends pas compte que c'est la voix et la mélodie qui doit primer parce que le public lui ce qui est écouté c'est ça le son de guitare il n'en a rien à foutre mais rien tu vois combien de fois on a écouté nous des titres pourris avec des sons pourris et on a écouté ça sur les cassettes et à la plage et on était heureux on s'est toujours foutu que Mick Jagger chantait faux c'était pas grave mais par contre il y avait cette énergie etc et je pense que comprendre ça c'est plus important que de savoir brancher les choses donc à l'école on apprend comment les brancher une fois qu'on est ça il faut l'oublier et un vrai ingénieur du son ça commence là c'est quand tu commences là que tu te dis ok qu'est-ce que je peux faire pour que l'article soit content pour revenir à l'exemple que tu disais avec Goldman c'est vrai qu'il veut il veut enregistrer chez lui dans son trois pièces à Marseille parce qu'il a il a une nouvelle nana qui est toute jeune il habite un petit trois pièces avec trois pièces avec carrelage mur en crépit et grande baie vitrée le truc le plus pourri pour le son c'est juste pas possible mais il veut pas bouger de là donc je prends le canapé Ikea je le mets debout au milieu de la pièce je mets le micro dedans et on fait les guitares les voilà et personne m'a rien dit sur le son on se débrouille on sait faire en adaptant en matant etc voilà mais ça il faut pas réfléchir parce qu'il faut c'est qu'il était content d'être là de le faire ici et il a donné le meilleur de lui-même là alors que si je l'avais traîné dans un studio à faire la voiture pour y aller se garer les embouteillages ça l'aurait énervé il aurait fait moins bien et je pense que c'est ça qui est important et donc une fois qu'on a appris les bases après je pense c'est plus important d'apprendre la psychologie avec l'artiste tout ça que d'être le champion du monde du métal avec la guitare tu vois ce que je veux dire voilà mais c'est ça que je voulais souligner c'est-à-dire que tu mets un micro dans un canapé Ikea mais combien d'albums tu as fait avant parce que le micro tu le mets c'est ça que je voilà non mais tu vois ce que je veux dire évidemment si un gamin j'ai amusé à faire ça oui mais c'est là que moi je dis souvent dans le dernier stage qu'on a fait je l'ai évoqué ça mais les bases les bases sont utiles et importantes à connaître pour pouvoir le mieux les oublier après exactement mais c'est exactement ce que vous dites c'est-à-dire que nous on a coutume de dire on va apprendre toutes les règles pour pouvoir les exploser une par une mais en les connaissant mais on sait pourquoi c'est très important c'est ça c'est primordial moi j'ai fait des enregistrements j'ai expliqué la nuit dehors à l'Ocronan en Bretagne avec les grillons mais parce que voilà si j'avais pas de connaissance jamais je me serais osé à dire je vais enregistrer dehors t'es fou avec le bruit non on peut se permettre de faire ça tu places le micro comme tu veux tu fais des tests parce que tu connais tes bases et tu dis ok je connais bien les bases allez on les jette on explose et on essaie de faire autre chose c'est ça qui est intéressant tout à fait absolument je rejoins à 200% il y a Yéry qui voulait parler tout à l'heure alors Yéry voilà le pauvre Yéry il lève la main il doit y avoir une trempe au bras je sens frustré pose nous ta question Yéry nous t'écoutons bon alors moi c'est Yéry Gaspard Hummel vous m'entendez ? oui oui super ravi de vous entendre j'ai pris le train en marche désolé je suis un peu à la bourre il n'y a pas tout j'ai un projet un peu fou qui est celui en fait d'avoir construit un laboratoire en tant qu'artiste compositeur voilà puisque je viens du funk rock et j'ai un moment brillé vers la musique contemporaine tout ce qui est électronique je suis DJ également et pianiste et saxophoniste et percussioniste etc bon et du coup j'aime beaucoup tout l'univers voilà qu'il peut y avoir d'expérimental dans ce qui est électro-acoustique un monde que vous n'avez pas beaucoup évoqué alors je ne sais pas si c'est un regret ou quoi mais en tout cas tout ce qui est bandes magnétos les découpages GRM IRCAM tout ce qui s'apparente aussi à la saturation qui peut exister dans des musiques noise plus expérimentales donc ça c'est mon projet et du coup j'ai la chance d'être finalement aux commandes parce que en suivant plusieurs stages on m'a dit mais en fait fais tout toi-même tu seras beaucoup plus mieux servi qu'en allant voir des gens donc j'ai décidé finalement de faire ça et du coup là je suis à la veille de 2021 où on va procéder à des investissements puisque mon studio n'a pas grand chose pour l'instant il a mes vieilles cartes qui datent d'il y a 10-15 ans et donc ma question c'est pour vous c'est quoi le studio du futur si justement vous étiez à ma place et que vous aviez 100 000 euros à investir c'est quoi justement ce dont vous parliez par exemple dans la délabilité la possibilité d'aller sur un lieu qu'est-ce qu'on doit prendre dans un rack qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est en fait le studio du futur alors tout d'abord toute première question est-ce qu'il s'agit d'un studio totalement mobile et nomade ou est-ce que c'est associé à un lieu alors il y a un lieu d'accord alors s'il y a un lieu il y a une acoustique c'est la base et il y a une écoute et il y a donc une écoute et il y a une relation pourquoi ? parce que ça va être le lieu référence dans lequel les choses vont être tantôt jouées tantôt écoutées tantôt les deux mais dans tous les cas de figure on doit pouvoir croire ce qu'on entend et on doit pouvoir y faire des choses donc ce qui est super important c'est de ne pas bourrer un matériel un lieu lambda qui n'a aucune identité et aucune flexibilité de super matériel ça sert à rien et là je semble prendre le contre-pied de ce qu'on vient de dire Eric nous expliquait comment on a été obligé de faire des albums dans des endroits improbables il faut que ce soit une obligation quand même il faut quand même savoir que si on a le choix on va quand même choisir de le faire dans un bel environnement avec des belles distances micro avec tout un tas de choses à la suite de cette histoire d'acoustique et d'écoute je boucle vite fait pour laisser la parole à quelqu'un d'autre il faut qu'il y ait des outils qui ressemblent à celui qui les utilise c'est à dire qu'aujourd'hui dire tel dos est efficient tel autre ne l'est pas du tout ça ne veut plus dire grand chose on est associé à des outils qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas moi je garderai toujours en mémoire la discographie de Bruce Swellen qui travaillait sur des enceintes qui sont des 43 11 JBL et qui en achetait une paire chaque fois qui l'envoyait une de peur d'en manquer c'est une enceinte que je vous invite un jour à écouter toute seule posée sur un socle on dirait une leçon sur les problèmes de phase donc ça prouve bien que si un ingénieur de ce calibre faisait des disques aussi merveilleux avec des enceintes aussi pourries les règles peuvent finalement être adaptées et fonctionner après il y a des gestes qui ne se rassemblent pas moi je pense que basiquement un clavier un écran une souris sont plus faits pour faire ses courses en ligne que du son et que de temps en temps c'est bien d'avoir un fader un bouton qui tourne sous la main des gestes qui sont appropriés à ce qu'on veut faire faire aux machines voilà il y a des priorités comme ça que je jalonnerais dans ma liste j'aurais sans doute de beaux capteurs parce que parce que voilà les micros sont les objectifs du photographe voilà pour nous et que c'est très important de démarrer sa chaîne avec une capture de son qualité tout comme c'est important de pouvoir monitorer sur un système auquel on croit et qu'on peut croire parce qu'il est bien calé tout à fait d'ailleurs par rapport à ton image moi je dis souvent l'écoute monitoring est à l'ingénieur du son ce que la lumière du soleil est au peintre et mais le micro en est son pinceau voilà joli c'est une note poétique mais je trouve que non mais c'est important ça parce que et on peut on peut faire des tableaux par exemple si vous prenez le tableau de la Joconde il était il était peint avec une lumière qui n'était pas du tout la lumière du jour qui était une lumière de bougie mais on va être voilà on peut aussi on va orienter ce qu'on fait mais c'est quand même mieux surtout pour les jeunes parce que on parlait de Bruce Whedon bon bah ok mais c'était Bruce Whedon et il avait les proms des 43-11 dans la tête il a fallu qu'il se la mette ça n'est pas immédiat donc c'est quand même mieux d'avoir au départ d'éviter voilà bien sûr mais bon mais c'est tout à fait d'accord moi je paraphraserais je paraphraserais mon grand-père marseillais qui disait toujours un mec un mec un mec qui est bien habillé c'est quelqu'un qui a une belle coiffure et des belles chaussures pareil la coiffure c'est le micro et les chaussures c'est les enceintes tout ce qui est au milieu on n'a rien à foutre on ne peut pas se passer d'un micro parce qu'après tout de suite après on peut numériser c'est bon et on ne peut pas se passer d'une bonne écoute parce que c'est la référence c'est le choc sur lequel on va s'appuyer voilà et quand je disais que j'allais me balader partout j'adorais enregistrer enregistrer pas mixer mixer il faut quand même un endroit fidèle un casque c'est pas assez ça fait mal aux oreilles c'est pas possible voilà donc si tu veux d'occuper commence par ça bon Yeri je dirais achète des choses dont tu as vraiment besoin et que tu vas vraiment utiliser tu n'achètes pas un compresseur parce qu'il est cool et que tu vas l'utiliser sur un hi-hat de temps en temps je voudrais je voudrais dire que là-dessus il se trouve que moi j'ai pas mal enregistré de jazz dans toutes sortes d'acoustiques et il y a quand même je dirais que autant dans la pop on peut se permettre un certain nombre de choses sauf une guitare sèche j'ai remarqué que les guitares sèches quand l'acoustique est pourrie c'est toujours très compliqué mais par exemple quand on enregistre dans du jazz avec un groupe avec des des instrumentistes qui sont connus dont le son est connu ça c'est terrible parce que quelque part ils ont envie de retrouver leur timbre sur le disque un saxophoniste il n'a pas envie qu'on mette du chorus ou du machin non il a envie d'entendre et là on se rend compte que la question de l'acoustique est vraiment un truc qui devient qui est là tout à coup quand on est dans des conditions genre les mecs qui veulent absolument enregistrer dans une maison où il y a du carrelage partout ça peut ça peut aller dans le mur carrément donc c'est pour ça que pour revenir à l'histoire de bâtir un studio ça va dépendre un peu de qui va jouer dans ce studio et j'ajouterais juste une dernière chose c'est que justement je reprends la question du jazz moi j'enregistre des gens assez souvent j'ai enregistré des gens qui voulaient à la fois faire du direct c'est à dire qu'ils jouent tous ensemble et si la prise est bonne on garde la prise ou alors on la monte avec la prise d'avant on prend la première moitié mais à la base on ne fait pas de re-re sur cette musique là et du coup du fait que maintenant tout le monde a compris comment il y a la possibilité d'aller tripoter avec Pro Tools etc de plus en plus bizarrement on fait de la musique ensemble mais ils veulent de plus en plus avoir une séparation entre les instruments et ça ça veut dire que demain là je voudrais monter un studio je monterais un studio avec si possible où tout le monde se voit etc mais où tout le monde soit isolé ou isolable en tout cas parce qu'il y a des gens qui aiment enregistrer ensemble mais en général ceux-là c'est les premiers à dire après oui on ne pourrait pas refaire le clavier ah ben oui vous êtes ensemble ce n'est pas possible donc voilà c'est pour dire que la question de la possibilité de séparer des instruments qui jouent en direct c'est une question qu'il faut se poser et de l'acoustique évidemment ce qui a été dit avant pour quelques expériences que j'ai aussi dans le jazz surtout quand j'ai j'ai eu une expérience avec on a enregistré un disque qui était pas mal enfin moi j'étais assistant je sortais de lumière tout ça et je me suis retrouvé avec André Saccarelli Eric Barrette Henri Texier enfin bref dans un studio chez Jean-Pierre Mas enfin bon bref c'était dans Paris dans une grange enfin dans un endroit avec une acoustique naturelle tout ça et là on avait un huit pistes voilà huit pistes et là il y a eu une console qui était limitée et tout ça et en fait et c'est vrai que c'est vrai que là ce qu'on disait tout à l'heure c'est que les outils s'y prêtent enfin je veux dire que tu dis maintenant on enregistre chacun sépareillement les machins mais parce qu'il y a aussi les outils maintenant qui sont je dirais qui sont favorables un petit peu qui se prêtent à ce genre de choses là à l'époque par exemple la batterie d'Ede Saccarelli par exemple il l'a enregistré ça a été enregistré direct en deux pistes quoi réduction directe en deux pistes parce qu'on avait pas de classe sur les bandes et tout et il est venu écouter dans le studio à l'époque c'était des Westlake on est enceinte et il est venu écouter dans le studio et puis il dit bon ok vous ne faites tout je ne touche pas rien c'est moi qui ferai le son maintenant avec son accent mais voilà et puis effectivement personne n'a rien touché parce que c'était voilà mais c'est vrai que les outils aussi pour répondre un petit peu à Yeri aussi ça dépend enfin puis ce qu'on disait là ça dépend de ce que tu veux faire dans quel contexte tu veux le faire etc et l'acoustique du studio va être propice ou pas à ce contexte quoi enfin bon je ne sais pas si je suis assez clair mais c'est important de réfléchir en globalité c'est un système en fait l'approche systémique alors ben l'écoute ça fait partie un petit peu de mon c'est devenu un petit peu mon cheval de bataille je ne sais pas je peux dire ça comme ça mais c'est le premier truc dont je parle souvent dans le son on fait du son forcément l'écoute l'acoustique fait partie intégrante de la chaîne et souvent bon ben le petit homme studiste à la maison qui ne comprend pas pourquoi même avec les outils qui parfois sont les mêmes que dans de certains studios pro ils n'arrivent pas à avoir le même résultat ben parfois alors au delà du savoir-faire l'acoustique peut incriminer incriminer le truc et forcément ben l'écoute qui va avec donc c'est pour ça qu'on essaye avec Patrick aussi d'expliquer un petit peu tout ça quoi donc c'est pas mais c'est pas évident et peut-être pour finir sur ce chapitre du studio qui est corrélé à quelque chose qu'on doit y faire il faut imaginer ce qu'on va y faire je reprends un peu ce que disait Léo sur le matériel c'est vrai sur l'endroit aussi c'est-à-dire que moi si je devais monter un studio demain la première question et peut-être la seule que je me poserais vraiment c'est qu'est-ce que je vais y faire et je vais imaginer les usages extrêmes c'est-à-dire l'instrument le plus solitaire qui soit la formation la plus complexe qui soit à quoi doit répondre mon local et en fonction des réponses ce que j'aurai à ces questions-là je vais imaginer le studio et la manière dont je vais le remplir Est-ce que peut-être il y a d'autres parmi nos participants alors je sais qu'il y a le chat je vois des choses passer ça discute beaucoup est-ce que parmi les participants il y a peut-être des questions profitez-en j'ai envie de dire oui Nico oui vas-y Sonio alors comment arrivez-vous à vous adapter au monde moderne c'est-à-dire peut-être pas spécialement au niveau matos parce que là je pense qu'il n'y a pas de soucis mais au nouveau style de musique type trap musique électronique rap bon le rap ça marche quand même pas mal en France pour ceux qui travaillent par exemple Marc Hallyday vous travaillez spécialement dans le jazz j'en fais j'en ai fait pas mal mais je ne fais pas que ça mais c'est vrai que je disons non j'élargirai un peu plus de la musique vivante acoustique donc avec des vrais entre guillemets des vrais instruments et dont et dont le but est de je dirais de restituer à peu près le son donc effectivement je prends la suite de la question effectivement l'adaptation c'est vrai que le hip hop c'est loin de tout ça mais les techniques sont un peu les mêmes quand même oui voilà en fait j'imagine que par exemple bon il peut y avoir des jeunes qui font du jazz mais qui mélangent aussi avec de l'électronique du hip hop peu importe ça vous arrivez quand même à vous adapter aujourd'hui ou vous restez dans votre domaine donc là pour vous enfin vous c'est acoustique si par exemple un groupe vient avec une maquette ou il y a voilà c'est très moderne il y a des sons électroniques est-ce que vous ça vous arrive de refuser par exemple certaines maquettes parce que vous dites non c'est pas mon domaine non 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 ça m'est arrivé ça ça m'est très très rarement arrivé c'est plutôt des gens qui enfin les rares les hyper rares c'est des gens qui clairement sont à côté de leur pompe parce que leur projet est complètement nul quand je dis nul c'est la réalisation est catastrophique et donc moi je vais rien pouvoir faire avec ça m'est arrivé une fois ou deux mais c'est vraiment c'est anecdotique non 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 le problème que je rencontre un peu en ce moment c'est que je travaille avec des gens qui produisent de la musique qui n'est pas d'habitude je travaillais beaucoup avec des gens sur un certain style que j'aurais bien du mal à définir musique un peu pardon pop mais acoustique etc et tout d'un coup il y a une personne dans l'équipe qui est venue faire un truc plus rap par exemple et là je me trouve embêté non pas parce que je n'arrive pas à faire sonner le truc le problème n'est pas là c'est que c'est là que j'accuse un peu l'âge c'est que je me rends compte que je ne comprends plus tout à fait la logique de réalisation moi je ne me suis jamais vécu comme un réalisateur j'ai réalisé des trucs mais ce n'est pas ce que je fais le mieux moi ce que je fais le mieux c'est me mettre au service de gens qui ont eux une idée précise de ce qu'ils veulent et ça je l'ai appris je dirais sur le déroulement de ma carrière si on peut dire les choses comme ça moi j'aime bien être au service de gens qui ont des idées qui ne sont pas forcément les miennes mais je m'aperçois depuis quelques temps qu'effectivement quand c'est vraiment hip hop je suis je ne comprends pas très bien toujours la logique de ce qu'ils font et ça ça m'agace un peu parce que ça fait quand même assez longtemps que j'ai pour habitude d'avoir c'est un peu ce que disait Eric une relation avec les artistes où on se comprend je comprends ce qu'ils font et ils comprennent ce que moi je peux leur apporter et là je dois dire je me rends compte que effectivement c'est un peu normal c'est un cycle je suis là-dedans depuis assez longtemps et puis il y a encore plein de musique à faire j'ai récemment enregistré un truc sans déconner c'était les rythmiques contrebasse batterie je ne sais plus quelle guitare banouche c'était pour la musique d'illustration mais un peu de luxe on va dire enregistrement en une journée et demie les rythmiques étaient faites le violoniste il a fait son truc dans son studio puis j'ai tout mixé après ça vient de gagner un prix dans un truc américain spécifique à la musique ce qu'ils appellent de production de la musique d'illustration mais c'est pour dire que finalement parce que là j'étais complètement sur le même diapason et ça je peux continuer ça encore très longtemps sans aucun problème par contre c'est vrai qu'il y a certains styles de musique je pense que maintenant j'ai mixé des trucs de rap mais franchement je préfère que ce soit des gens qui ont plus habitude que moi de les faire c'est une question de culture de génération j'ai envie de dire presque je repense encore une fois à mon assistant lui ici il fait exclusivement de l'urbain parce qu'il a la culture de ça il est jeune donc il écoute ça tout le temps et quand il produit ou qu'il mixe des trucs dans ce style là il est tout à fait à l'aise et quand je lui amène des clients qui sont beaucoup plus acoustiques que tout ça il est beaucoup moins à l'aise donc ça prouve bien que la notion de culture est très importante aussi dans ce qu'on fait et si on veut être performant dans un registre ou dans l'autre la culture soit notre meilleur allié bien au-delà du savoir-faire parce que bon après les outils restent les mêmes mais la culture reste quelque chose d'extrêmement important moi je sais que quand j'étais plus jeune quand je voulais faire de la musique j'avais pas trop de solutions il fallait que j'apprenne les accords de guitare aujourd'hui avec les ordinateurs bon ben voilà en deux coups de souris on fait un truc et forcément ça nous influence sur notre style et sur notre manière de produire ça me paraît évident je sais pas si il ne faut pas oublier en fait que tout ce que vous venez de dire en fait c'est fait aussi de manière assez progressive moi je l'ai vu dans le rock et dans le métal notamment et du coup dans la pop aussi la place de l'électronique en fait c'est fait petit à petit et depuis 20 ans maintenant 15 ans on a l'habitude en fait d'incorporer ça d'incorporer ces éléments électroniques de façon j'allais dire presque naturelle en fait ce qui est peut-être un peu plus déroutant aujourd'hui c'est les nouveaux styles enfin les nouveaux artistes en fait qui développent des styles de musique un peu qui vont venir enchevêtrer plein de styles de musique je pense à une artiste qui s'appelle Polly je pense à Igor en France qui mélange tout un tas de choses vous irez voir c'est assez c'est assez impressionnant Seigneur Igor c'est ça ? non non Igor IGO 3R je crois un truc comme ça ah non c'est pas le même qui mélange de l'accordéon avec du death metal et puis du rap avec du chant lyrique il y a tout un tas de choses et ça cartonne voilà après c'est une question c'est aussi comme tu disais une question de culture et le rôle des formations aujourd'hui c'est comme le disaient Eric et Pierre tout à l'heure c'est de toucher du doigt des éléments qui sont peut-être un peu plus aujourd'hui de l'ordre de la réalisation artistique et donc de leur apporter des éléments de culture et d'écoute et d'ouverture d'esprit moi j'ai jamais autant j'ai l'impression acquis de compétence que quand j'allais travailler dans d'autres styles de musique passer des musiciens qui vont m'expliquer des choses sur le rythme et revenir derrière sur un projet de death metal forcément on n'en ressort pas complètement vierge d'apprentissage donc je pense que c'est la place qu'on donne aujourd'hui à la musique urbaine et j'allais dire plutôt la façon de produire la musique d'aujourd'hui particulièrement qui est la conséquence d'une certaine période et qui est l'instantané d'aujourd'hui c'est quelque chose qui est valable aujourd'hui pour combien de temps je sais pas mais il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui évoluent et moi pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure moi on m'appelle aussi je travaille avec plein de jeunes entre guillemets comme disait Nicolas ça fait un peu vieux de dire ça j'ai travaillé avec un groupe qui ont 17 ans tous et ils m'ont mis le tarte parce qu'ils savent mieux se servir des outils en fait informatiques en fait que beaucoup de gens que je connaisse qui travaillent dessus depuis longtemps mais on est allé en studio pour aller chercher ce qu'ils n'avaient pas en fait avec ces outils là c'est à dire l'élément humain l'énergie l'énergie collective le fait de vivre un moment de capter un moment et après le travail en fait c'est d'arriver à faire un blague entre les deux et de créer un discours entre guillemets qui leur appartient et qui forge leur identité artistique donc pour moi encore c'est que des questions c'est des questions en fait de forme dans la réalisation mais c'est des questions de fond on revient toujours à la même chose en fait des questions de fond sur quoi et qu'est-ce qu'on cherche à dire quoi absolument tu fais bien de souligner le fait de justement de se retrouver en studio parce que bon maintenant c'est vrai que tu disais ça aussi Marc le fait que maintenant chacun fait un petit peu les choses dans leur coin avec les outils qu'on a etc mais bon les bonnes vieilles séances d'enregistrement d'antan on était tous dans le même lieu et on créait ensemble et c'est ce qui faisait aussi toute une synergie dans la réalisation d'un disque je pense que là-dessus même toi Eric aussi tu aurais peut-être des choses toi qui as fait beaucoup de réalisations les séances un peu de groupe comme ça avec beaucoup de musiciens peut-être que toi tu as des un regard là-dessus particulier je ne sais pas tu veux quoi c'est un petit truc le fait que justement avec l'époque dans laquelle on vit où on travaille beaucoup en électronique enfin la musique électronique si on peut parler de musique électronique mais le fait que les musiciens ne se retrouvent plus en studio oui oui mais ça justement pour réaliser un disque c'est pas évident c'est pas la peine de s'en offusquer est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal c'est comme ça on ne peut pas refaire tu vois ce que je veux dire concernant le rap moi c'est facile les mecs ils n'ont rien à foutre de moi je n'ai pas de problème à faire du rap à la limite ils auraient besoin de moi s'ils voulaient faire une mélodie etc. par-dessus mais encore une fois mais si je la mets trop devant ils vont dire que c'est pas c'est pas un problème maintenant la musique urbaine se fait essentiellement à 90% avec des machines donc les mecs ils sont même certains à 100% ils pourraient très bien on ne parle pas de ça on parle de faire du son etc. de mettre des micros ce que tu dis toi effectivement c'est l'isolement quand tu es tout seul et le fait de travailler avec tes gens c'est ce que je disais tout à l'heure ça c'est pour moi c'est peut-être la chose qu'on a le plus perdu c'est-à-dire qu'on a perdu le sens de pourquoi on fait de la musique on fait de la musique on a commencé à faire de la musique pour Dieu c'était la première chose c'était pour se relier c'était ça le vrai sens de la chose et puis après on a fait de la musique pour partager avec des gens quand on est seul avec sa machine et qu'on fait je pense qu'il manque quelque chose il faut vite le faire écouter à quelqu'un il faut qu'il y ait un retour parce que sinon il manque quelque chose et c'est sûr que quand tu passais avant des nuits entières dans des studios résidentiels avec des gens ou avec tu mangeais avec eux avec l'assistant avec le truc il se passait quelque chose et ça c'est un truc qui ne se remplace pas après maintenant ce n'est plus l'époque je pense qu'il y a d'autres choses qui sont bien maintenant aussi qu'on ne pouvait pas faire c'est ce que je disais un peu dans un article tu as peur avant il y avait un producteur qui était derrière toi ça coûtait cher etc tu avais une tension aussi tout n'était pas bien par contre si tu avais la grâce de passer un mois en studio genre à Aéroville ou à Miraval etc où effectivement tu prenais un peu ton temps il se passait des choses ça c'est un privilège qui je pense n'existe plus mais qui pourrait exister à une échelle plus réduite peut-être si les musiciens quand même continuaient à communiquer entre eux c'est la limite du tout à la maison tout à la maison c'est ok tu peux faire tout toi-même etc mais on peut se poser la question à quoi ça sert de faire la musique si ce n'est pas pour la partager même dès la création c'est un peu ce problème là qu'on peut avoir est-ce qu'on fait vendre la musique pour les bonnes raisons est-ce qu'on a fait juste parce que on nous a dit que c'était facile de gagner du blé avec et que finalement c'est plus sympa de faire ça que de faire couvreur ou est-ce qu'on fait de la musique parce que c'est un besoin qu'on a au fond etc et c'est aussi un partage qu'on doit avoir et je te disais ça quand tu m'as interviewé je disais mon plus gros regret c'est le seul vraiment c'est que tu ne peux plus offrir de la musique avant on pouvait offrir un album tu pouvais offrir tu faisais un cadeau tu avais aimé quelque chose tu partageais à quelqu'un qui le prenait qui le recevait qui s'avonnait de toi et tu l'écoutais et les mixtapes aussi les mixtapes qu'on faisait sur cassette pour donner un peu les films voilà maintenant tu donnes un lien c'est pas la même chose c'est pas ce côté sacralisé de partage et ça je pense c'est ce qu'on a perdu le plus mais après il y a tellement d'avantages à avoir un studio à la maison il y a tellement ça ouvre la créativité à des tas de gens qui n'auraient pas osé ça ouvre aussi à des gens qui voilà qui ne voulaient pas stopper 20 ans de conservatoire avec les qualités et les défauts qui vont avec d'ailleurs parce qu'en même temps le home studio c'est la porte ouverte au Bavardin si on n'a rien à dire on peut le dire quand même voilà exactement mais comme les réseaux sociaux c'est pas parce qu'on a le droit de dire qu'il faut que tu ouvres ta gueule mais voilà il faut parler le studio on fait et on crée et après comment on définit qu'est-ce que c'est un vrai créateur pas un vrai créateur c'est très compliqué et maintenant pour chercher quelque chose de bien moi je pense qu'il y a toujours comme je disais il y a des conservateurs qui sont toujours pleins il y a toujours des gamins qui achètent des guitares donc il y a des gens qui créent en groupe ça existe mais par rapport à les millions de choses qu'on reçoit sur les ondes il faut aller chercher dedans et il y a des choses bien moi je passe mon temps sur Spotify à chercher des trucs des fois je suis bluffé il y a des sons il y a des trucs vraiment des gamins qui ont des sons incroyables des trucs ça me plaît je suis très heureux de voir que ça on avait avant pour chercher un truc c'était compliqué quand on n'avait pas ça ça c'est vraiment un plus mais par contre il faut pousser des tas de choses qui sont inutiles des trucs qui prennent de l'espace et qui finalement c'est pas bon mais ça fait un peu vieux de dire ça non non c'est compréhensible moi je le ressens un peu comme ça aussi donc ça va en tout cas pour répondre à Sima moi les rappeurs ils viennent pas me voir ils en ont rien à foutre d'un papy qui a fait Céline Dion tu vois eux ils ont voilà c'est pas que je saurais pas le faire mais c'est que l'achronique il peut mixer oui mais voilà j'ai un neveu qui fait du rap c'est plutôt pas mal ce qu'il fait de temps en temps il m'appelle pour savoir si la voix est bien mixée alors je lui mixe la voix et invariablement il me dit ah mais tu l'as mis trop fort parce que j'aimerais comprendre ce que tu dis mais apparemment c'est optionnel apparemment c'est certaine musique moi je trouve ça cool qu'aujourd'hui on puisse faire un peu tout en fait je trouve qu'on a la possibilité en faire de enfin je trouve que c'est une époque qui est super pour ça parce que malgré le fait que ça devienne rare on veut enregistrer en analogique on peut enregistrer monologique on veut enregistrer en studio on enregistre en studio on veut enregistrer tel style de musique on le fait on veut faire un autre on veut faire un autre moi je trouve ça super en fait qu'on puisse qu'on puisse tout faire aujourd'hui je reviens à ma comparaison avec la cuisine je trouve ça je trouve ça cool du coup qu'il y ait du 3 étoiles du bistronomie du bar de quartier la brasserie de quartier qu'il y ait du restaurant familial qu'il n'y faut plus du fast food il n'y ait que de tout après tout est question de méthode c'est une chose dont on n'a pas parlé quand on a évoqué les formations je pense que le but des formations et du coup des studios anciennement dans lesquels on apprenait des choses c'était une méthode une méthodologie peut-être de travail les recettes dont vous parliez tout à l'heure Pierre qu'on va apprendre à faire et à défaire et à casser les codes ça c'est une chose qui est extrêmement importante puis un dernier aspect qui pour moi est extrêmement important aussi dans un monde qui est une industrie qui a voulu déshumaniser tout un tas de processus de remettre l'humain au centre de la question et justement ce relationnel dont tu parlais Nicolas de faire se retrouver les gens en studio ce qui est aussi le cas pour des projets de production urbaine où finalement les gens finissent quand même par recréer de la synergie et des idées et refaire cette émulation parce que mine de rien c'est aussi pour ça qu'on kiffe faire ça et que c'est fun d'être en studio et de partager ces moments-là moi je trouve ça je trouve quand même qu'on est dans une époque qui permet plein de choses qui permet tout ça et comme vous le disiez Éric et Pierre il y a un gros nettoyage à faire sur qu'est-ce qu'on garde en fait et qu'est-ce qu'on veut dire et comment on le fait mais je trouve ça super cool en fait qu'on puisse mélanger tout ça et faire toutes ces choses différentes Est-ce que vous pensez qu'il y aurait peut-être un système à restructurer en termes de formation justement pour les home studies c'est-à-dire parce que moi j'évoquais un petit peu au début de la conférence j'avais préparé tout un argumentaire sur le parcours un peu classique qu'on pouvait avoir où j'évoquais justement la période de stage la période d'assistant machin alors on dit qu'aujourd'hui on peut effectivement tout faire à la maison est-ce que du coup l'avenir nous permettrait de créer un système pour qu'on puisse apprendre correctement ce métier en étant à la maison vous pensez que c'est faisable ça ou pas ? ou alors il faudrait que perdurer le côté transmission réellement ? C'est sûr c'est sûr on peut faire à manger chez soi on peut faire à manger pour soi on peut faire à manger pour sa famille maintenant ouvrir un resto et gérer un resto c'est quand même différent le faire tous les jours comme disait mon prof j'étais électronique ça il faut que vous sachiez le faire absolument la tête sous l'eau après une cuite après une soirée après 14 fois où vous l'avez fait savoir encore le refaire et tout ça oui c'est là où la dimension professionnelle elle prend tout son sens c'est-à-dire de le faire de le refaire et d'avoir toujours la même passion la même envie le même investissement pour ça donc je pense que le tout faire à la maison je ne sais pas il y a des albums pour lesquels ça a été fait et ça a été très bien fait mais parce qu'il y avait des gens derrière qui avaient des compétences et des savoirs qui étaient justement faits pour ça mais de toute façon est-ce que c'est la formation qu'il faut restructurer ou essayer de redéfinir des nouveaux paradigmes par rapport à l'industrie musicale et par rapport à l'industrie le marché en tout cas dans lequel on travaille parce que là pour l'instant tout à l'heure il y avait la question Ieri posait la question du studio du futur moi j'ai déjà du mal à définir la question du studio du présent donc je trouve que c'est assez difficile de pouvoir répondre à ça et du coup c'est intimement lié en fait à la musique que la musique du présent en fait la musique du futur et du coup la formation qui va avec un avis je voulais juste dire une petite chose il y a quelque chose qui est en train de changer dans nos métiers c'est que les gens mine de rien consomment des quantités de musique complètement considérables moi j'ai une fille qui a 30 ans presque 30 ans mais je me rends compte qu'à l'âge de 24 ans je pense qu'elle avait entendu plus de musique différente dans sa vie que moi c'est parce que je regarde des gens qui sont dans les transports publics etc qui ont une heure de trajet aller une heure de trajet retour ils écoutent 15 morceaux à l'aller et 15 morceaux retour ils ont entendu 30 morceaux 30 chansons dans le truc multiplie ça par 5 ça fait 5 fois 3 ça fait 150 titres dans la semaine plus le week-end et donc ce que je veux dire c'est que je pense que je ne suis pas en train de dire que tout le monde va gagner sa vie dans l'histoire mais ce que je vois c'est qu'il y a une hyper consommation de musique et que donc forcément les gens se fatiguent plus vite des morceaux donc il va falloir que ça continue le système continue à fournir dans toutes sortes de styles de plus en plus différents de l'acoustique au l'électronique au rap à la dance machin je pense qu'on est dans une forme de bulle d'expansion je ne sais pas où ça va mais je le vois comme ça mais du coup Marc ce que tu veux dire aussi c'est que moi dans ce que tu dis il y a aussi la question de quelle est la place du coup pour cette façon de consommer pas d'écouter tu l'as dit consommer de la musique quelle est la place de la musique dans notre vie en fait maintenant le marché il est là voilà quelle est sa place comment on peut se relier comment on peut la relier à notre histoire de vie à nos moments à tout ce qu'on vit et aussi par extension quelle est la place de l'artiste aujourd'hui dans la société on l'a bien vu avec ce qui s'est passé avec le Covid on a quand même remis en question beaucoup beaucoup de choses quelle est sa place aujourd'hui à l'artiste dans la société et quelle est la place de la musique de l'art et de la culture d'une manière générale mais puisqu'on est sur le sujet de un très vaste sujet ouais voilà c'est des questions qui sont hyper importantes aujourd'hui parce que comment on relie ça en fait à nos vies personnelles en fait et à notre histoire à ce laps de temps en fait dans lequel on va justement comprendre ingérer digérer et assimiler en fait des émotions qui passent à travers une musique attention ne pas être déformé par le fait qu'on est tous des amoureux du son etc donc on a une culture et une éducation de ça un mec qui écoute 15 titres à l'aller et 15 titres au retour il écoute 15 fois le même titre clairement il n'écoute pas les bois bulgares il n'écoute pas Bach donc je ne suis pas sûr il s'écoute des playlists en fait oui c'est ça des playlists de style etc donc c'est pas sûr qu'ils écoutent beaucoup effectivement en quantité mais en qualité si tu n'as pas été éduqué à faire tout ça c'est pas sûr voilà donc à mon avis c'est un petit peu plus complexe que ça les écoles en ce moment le forment à faire du son avec de l'organique etc passer des micros tout ça dans un marché qui à 80% est phagocyté par de l'électronique donc on peut se poser la question est-ce que les formations répondent au marché qui existe voilà et à mon avis c'est pas sûr que ça soit exactement en adéquation voilà c'est pour ça que je disais à mon tout début j'ai l'impression moi qu'un ingessant qui apprend dans une école de son à placer du micro c'est un compagnon c'est-à-dire qu'on n'en a pas besoin tous les jours parce qu'on fait du béton et pas des pierres quand on fait une cathédrale mais c'est plus compliqué je pense que c'est pas tout à fait en adéquation avec le marché en ce moment alors ce qu'on peut espérer c'est que les gens se lassent et qu'on revienne à des choses mais en attendant il y a un décalage entre comment les gens sont formés dans une école et le marché là qui est que pour faire des albums de rap t'as des gamins qui sont malins qui sont bons qui font de la prog ils font 10 titres à la journée etc ils sont formés à ça ils ont un studio à la maison qui est ce qu'il est et c'est un truc très fermé tout ça et de temps en temps quand ils ont besoin ils vont prendre un mec un ingestant parce qu'ils ont besoin d'une chorale ou ils ont besoin d'enregistrer un truc donc ils ne savent pas ils vont louer un studio mais 90% ou 99% du travail de font chez eux je ne sais pas si l'école répond à ça Pierre, Léo et moi on peut dire qu'on connaît des formations qui répondent à ça justement parce que c'est sur plusieurs versants et là-dessus il y en a je pense c'est plus sous forme peut-être de stage c'est pas une école sur trois ans de ça effectivement ça peut être des stages des cursus courts où tu apprends à te former comme quand tu ferais un stage sur ProTool tu vas faire un stage sur le rap je ne sais pas mais peut-être c'est ça l'avenir de la formation c'est peut-être pas l'avenir des écoles de cinq ans sur du son il y en a beaucoup qui sont sur cinq ans maintenant les alternatives elles sont entre un et deux ans et il y a beaucoup de formations aussi qui empruntent un petit peu le circuit qu'on emprunte dans la musique c'est-à-dire que Nicolas pourrait en parler et s'il organise des initiatives différentes avec plusieurs intervenants et spécialistes de certaines disciplines il va rencontrer des candidatures différentes donc finalement je pense que les gens se forment un petit peu comme ils font de la musique c'est-à-dire qu'ils vont chercher le complément de formation qui leur manque pour apprendre ça c'est plutôt cool c'est plutôt la partie en fait ce dont on on s'aperçoit assez facilement c'est que c'est une période de choix immense c'est l'aspect positif mais que pour faire des choix judicieux il faut déjà être un peu formé donc c'est à se demander s'il ne faudrait pas faire des formations pour savoir quelle formation c'est un peu compliqué ce truc-là pour moi parce que justement je me rends compte qu'à travers le contenu que moi et d'autres d'ailleurs proposent parce que je ne suis pas le seul à faire ça mais je me rends compte que beaucoup de jeunes qui sont en face de débutants s'imaginent que c'est des recettes toutes faites et des procédures toutes faites notre métier c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait de manière très stricte une procédure on fait comme ça tel musicien on l'enregistre comme ça et pas autrement alors qu'en fait pas du tout je pense que tout le monde va me rejoindre là-dessus mais moi qui assistais plein d'ingés j'ai jamais vu un ingé faire deux fois la même chose sur une prise de son ou un mixage si tu veux va après expliquer ça à des jeunes qui disent mais comment je fais pour apprendre à enregistrer ça pour apprendre à mixer ça et bien c'est un peu compliqué parce que voilà encore une fois il n'y a pas de recettes il n'y a pas de magie il faut apprendre il faut apprendre à faire ses recettes c'est ça non pas copier des recettes c'est ça donc c'est pour ça que moi justement j'ai un petit peu changé de fusil d'épaule quand j'ai commencé à proposer du contenu parce que bon au début on me disait tiens fais un truc sur le mix alors oui mais à ce moment-là venez et d'ailleurs c'est ce que je pense Eric qui est en train de démarrer là-dedans je pense qu'il se rend compte qu'il va avoir des profils complètement différents à chaque fois et du coup et bien on se rend compte que oui effectivement on ne fait pas deux fois la même chose et quand bien même s'ils ont fait un truc un jour le lendemain on ferait autrement donc si tu veux faire comprendre ça aux plus jeunes aux plus débutants c'est extrêmement compliqué d'où l'idée d'où l'idée de faire justement des stages moi ce que j'appelle un petit peu des stages de découverte mais des espèces de stages de prise de conscience sur les choses c'est-à-dire que voilà quand on vient voir Pierre Jaco travailler en studio on se rend compte que tout ce qu'on a pu voir avant ou lire dans les bouquins tous d'un coup on se dit mais voilà c'est complètement différent c'est ces trucs-là que j'essaye un petit peu de faire comprendre aussi c'est-à-dire qu'il faut essayer de voir le maximum de gens travailler dans des styles différents ou pas peu importe mais et prendre à chaque fois les bonnes infos et puis se faire comme dit Patrick ses propres recettes quoi tu vois c'est un petit peu ça c'est pour ça que c'est pas évident de 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 transmettre correctement les choses moi j'interviens aussi dans tu vois dans une école enfin bon parce que ça un petit peu à la SAE là bon qui est un concurrent d'A.B. Mais il y a un petit peu de tout et il y a des choses intéressantes et des choses bon bon qui sont un petit peu je dirais il y a des bases mais le contact vraiment avec le avec le réel est quand même pas évident c'est ça ça manque ça manque c'est clair moi c'est ce que j'essaye d'amener d'ailleurs dans mes interventions parce que moi j'interviens de manière ponctuelle bon voilà quoi alors avant moi j'ai parlé de l'école de lumière bon une école pour le cinéma mais pour le son si moi j'ai fait l'option son donc là c'était c'est toujours une voie royale mais c'est une voie qui quand même je dirais c'est maintenant on passe c'est c'est niveau ingénieur donc c'est cinq ans après l'étude après le bac moi déjà à l'époque quand je l'ai fait j'avais fait le CNAM avant et puis c'est niveau maths spé quoi un minimum pour rentrer donc c'est vrai que c'est bien mais c'est une voie il n'y a pas beaucoup de alors après il y a plein d'écoles privées effectivement ça coûte quand même assez cher il y a des choses ce que fait à Beyrouth bon là donc là bon moi je le connais moins parce que comme je fais à la SAE donc c'est deux choses un peu j'ai pas le droit d'aller on connait les deux voilà personne ne regarde t'inquiète il y a des choses à faire enfin je vois je vois un peu près quoi mais en même temps bon il y en a d'autres il y en a plein il y a plein d'écoles en fait j'ai l'impression que Capucine elle voulait un peu prendre la parole pour commencer tout à fait merci voilà je voulais savoir quelles écoles vous conseilleriez voilà c'est un petit peu ce que j'ai cru on a eu la question dans le chat j'ai vu passer voilà ouais tout à fait c'est difficile en fait c'est difficile à répondre parce que il y a plein de solutions enfin si vous avez compris un peu tout ce qu'on a compris entendu un petit peu ce qui se reflète globalement c'est qu'il n'y a pas une voie royale quoi sauf des trucs comme Lumière ou le CNSM où on veut devenir la force en Lumière voilà non mais c'est vrai que moi j'ai appris plein de choses et je suis très content d'avoir fait ce truc là mais personnellement mais bon mais bon j'irais il y a plein il y a plein de choses moi je pense qu'actuellement on peut faire une école si on veut avoir vraiment les bases au départ globales, générales et tout ça n'empêche pas après de se spécialiser et de savoir d'être curieux et de de précipiter enfin de créer des opportunités en fait ce qu'il faut Capucine je pense que tu sentes les choses tu vois que tu sentes les choses que tu voilà et faire confiance un petit peu à à je dirais à ce que tu ressens au ressenti pour faire quelque chose alors bien sûr il faut se renseigner tout ça mais moi enfin je ne sais pas d'autres peuvent en parler aussi mais c'est difficile de répondre à cette question en fait j'ai fait beaucoup même à Lina on forme des BTS son tout ça enfin on formait parce que moi je ne suis plus à Lina maintenant mais j'ai participé tout ça on formait aussi plein de stages aussi et puis à l'époque la formation c'était Radio France c'était donc issu de l'ancienne ORTF tout ça j'ai des discussions de formation court ou long avec mais c'est plus ça maintenant du tout soit c'est des stages ponctuels soit effectivement c'est une école alors il y a des BTS son aussi il y a des trucs comme ça mais dans ces écoles tu n'auras jamais à mon avis peut-être à Bayreau tu es un petit peu mieux plus peut-être effectivement c'est peut-être là Pierre peut-être plus en parler mais tu n'auras jamais le côté après ça ne remplacera jamais un stage d'ailleurs c'est important dans ces écoles de faire des stages aussi mais donc qui sont en général oui est-ce que je peux donner mon avis de jeune diplômé oui Léo vas-y donc moi j'ai fait la bureau d'institut en 2018 et c'est vrai que quand je suis arrivé en stage dans des studios pro j'ai commencé par Midi Live j'ai fait donc Meudon j'ai fait Melodium j'ai fait deux autres petits studios je n'ai pas eu de décalage c'est-à-dire que la formation que j'ai eue dans le studio que ce soit avec Pierre Jaco ou d'autres et puis bien sûr avec avec Booth second prof j'ai vraiment appris à être assistant j'ai appris à être ingénieur à toucher des micros à brancher des micros donc il n'y a pas eu de décalage là-dessus ça c'est mon côté moi qui veux être ingénieur du son à l'ancienne et je pense que à la bureau d'institut il y a beaucoup de profils d'étudiants différents et que l'air de rien le profil de ceux qui veulent être vraiment ingénieurs il n'y en a pas tant que ça et il y a beaucoup de gens qui veulent être beatmakers qui veulent être produceurs qui veulent être qui veulent faire du son et je trouve que la formation elle répond vraiment beaucoup à ça aussi parce qu'il y a tous les cours de remix de réarrangement de les cours d'harmonie tout ça et du coup je vois dans les anciens élèves qu'il y en a qui sont partis directement à faire du beatmaking qui bossent dans des studios mais pas de la même manière c'est assez polyvalente c'est un petit peu ce qu'on disait je pense que la qualité d'une école va se faire dans la manière dont tu vas préparer les gens à la réalité du métier c'est ce qu'on disait tout à l'heure donc effectivement soit dans une école tu as vraiment cet apprentissage là ou alors tu te le fais voilà l'école de la vie où tu as la chance de peut-être travailler dans un studio voir des gens travailler et puis retenir tu apprends tout autant alors c'est sûr ce sera peut-être un petit peu plus long mais au moins tu es confronté à la réalité et forcément je pense que tu peux arriver quand même à arriver à tes fins d'une manière ou d'une autre tu vois je pense que Nicolas si je peux me permettre de réagir pour répondre à ce que de poser comme question Capucine déjà il y a une chose qu'on a évoquée qu'on a un peu effleurée mais qui est quand même assez importante parce qu'elle l'a dit tout à l'heure c'est le fait que l'école soit privée ou publique moi je n'avais pas les moyens d'agir sur un parcours privé j'étais très content de ma formation à Satis à Aubagne qui est d'un niveau bac plus 5 en fait comme il y a à Valenciennes et à Brest et l'avantage que j'ai eu à Aubagne en fait c'est d'avoir une pluralité en fait de disciplines et de compétences à acquérir et surtout des promotions petites donc du coup avec un enseignement assez simulé et un peu presque je dirais personnalisé et une étendue en fait d'enseignements qui sont bien pour vraiment faire du son donc là pas spécialement de beatmaking ils ont depuis ouvert une formation de musique à l'image et de production musicale à l'image mais pas spécialement de beatmaking mais du son dans toute sa globalité donc il existe des formations effectivement comme disait Patrick des BTS qui vont donner des notions en fait et qui vont former déjà des étudiants à pouvoir travailler directement sur le terrain il y a des formations à bac plus 5 public comme celle que j'ai fait à Satis à Aubagne qui sont quand même d'un très bon niveau et qui essayent de se perfectionner d'année en année il y a des formations privées qui comme Iberone Institute par exemple forment les gens à être hyper opérationnels en fait sur le terrain dans plein de domaines différents après effectivement c'est le profil de l'étudiante de l'étudiante de l'étudiant qui va déterminer son implication son investissement sa curiosité et puis sa passion en fait qui va plus ou moins en fait orienter les choses vers telle telle discipline mais il y a quand même beaucoup beaucoup de on a quand même beaucoup de formations possibles mais je crois qu'il faut bien rappeler aussi qu'il y a un cursus entre guillemets reconnu universitaire scolaire public et puis il y a aussi alors on a parlé de Louis Lumière on n'a pas parlé de l'affémisme parce que c'est tout orienté c'est pas mais ça reste quand même des très grandes écoles mais il n'empêche que quand on sort de ces écoles là on a encore de toute façon tellement à apprendre en fait quel que soit le niveau moi je ne suis pas sorti avec un master pour m'en me disant j'ai recommencé dans un studio en étant assistant et voilà en fait je trouve que dans une des grandes écoles enfin les grands cursus ce qui est intéressant c'est d'apprendre à apprendre exactement les stages c'est la deuxième partie de la formation je dirais vraiment c'est attention quand même attention quand même à l'âge à laquelle tu le fais si t'habilles j'étais pas tu peux te faire bac plus 5 un truc ok mais c'est pas du tout adapté à certains mecs là qui veulent se lancer là dedans qui ont déjà je sais pas un petit job etc la formation longue ça n'a rien à voir et puis n'oubliez pas que enfin je ne dis pas ça pour dénigrer c'est très bien quand on peut le faire mais quand tu fais HEC que tu as bac plus 5 tu ouvres le journal et tu cherches des offres d'emploi et en fonction du diplôme que tu as eu on peut t'embaucher ça n'existe pas dans le son on peut prendre un assistant qui arrive de la campagne qui a très des chèvres il peut travailler aussi bien qu'un mec qui a fait 5 ans dans une école de son il saura pas le faire au début il fera des cafés comme tous les assistants que j'ai connus ils ont commencé par servir le café pendant un an et demi avant de avoir le droit de toucher la console d'accord c'était comme ça ça se faisait peut-être maintenant ça va un peu plus vite mais discuter avec René Lottand ou des gens comme ça c'est à méga c'est pendant un an et demi tu fais que le café et après peut-être tu mets les micros tu mets les câbles tu écoutes et après un jour on va te laisser toucher la console un petit peu donc avoir une école de son avant ou après n'a jamais rien changé en tout cas je sais pas si c'est nouveau si c'est maintenant les studios prennent plus des gens qui ont fait des écoles ou pas mais c'est pas déterminant c'est pas le diplôme qui t'amène donc attention à ça quand selon l'âge qu'on a est-ce que c'est pas mieux de faire des masterclass de faire des stages etc est-ce que c'est pas plus est-ce que ça rapporte pas plus vite de faire des trucs courts et ensuite d'aller comme tu dis parce que ça ne remplace pas de toucher les choses de faire des stages à la limite de travailler avec des pods dans un petit studio de mettre ses micros de faire ses erreurs est-ce que c'est pas plus rapide que de faire moi en tout cas si moi on me pose une question un parent me pose une question sur son fils il veut faire du son je fais attention à ça ok on peut lui payer 5 ans d'études oui mais s'il a déjà un boulot à côté qu'il peut pas se le payer etc à quel âge il va arriver sur le marché tout ça ça compte parce que c'est pas un diplôme qui t'amène dans ce que dit Eric je souscris totalement à l'aspect des diplômes non diplômes d'ailleurs on le sait tous les formations qui se distinguent par le fait qu'elles soient diplômantes ou qu'elles soient adossées à des parcours universitaires c'est plus pour rassurer les parents que pour trouver du boulot après c'est complètement clair par contre là où je pense un tout petit peu différemment c'est que Boots voit très bien de qui je veux parler on a de temps en temps nous dans nos promotions alors donc dans le cadre de Aberon Institute on a des gens qui ont 35-40 ans et qui sont là sur un virage de vie voire plus et qui sont là après un parcours qui a été professionnel auparavant et avant un autre parcours professionnel et qui sont là avec un degré de motivation qui fait plaisir à voir c'est souvent des gens d'ailleurs qui vont choisir plutôt des cursus en un an parce que pour eux c'est compliqué de se mettre à part du marché du travail et d'avoir une année sabbatique et très souvent c'est des gens qui font preuve d'une motivation absolument décoiffante et qui s'avèrent être des éléments excellents et donc dans ce cadre-là mais si tu veux le revers c'est qu'effectivement ils ne pourraient pas envisager une formation en 4 ou 5 ans parce que pour eux ce serait trop et ils ne pourraient pas s'isoler du monde du travail aussi longtemps mais dans l'année qu'ils vont consacrer à ça c'est des gens qu'on ne prend jamais en défaut de motivation ils sont tout le temps au taquet dans toutes les matières partout en sachant vraiment pourquoi ils sont là parce qu'ils ont la maturité qui va avec exactement mais par contre ce n'est pas des mecs qui vont taper à la porte de l'institution en disant bonjour je veux être assistant c'est vrai c'est un peu mon cas c'est exactement d'ailleurs le cas où je suis j'avais 32 ans quand j'ai changé de métier donc c'est sûr que assistant je compte pas si j'avais 18 ans c'est sûr que ça ne me dérangerait pas d'être assistant pendant 8 ans et là ce n'est pas le cas je n'ai pas 8 ans à perdre à être assistant donc c'est un peu cursus accéléré et assistant accéléré puis on va voir qu'est-ce qui se passe mais je pense que tu es l'exemple type du mec qui a vraiment envie qui est motivé donc du coup tu vas y arriver parce que quoi qu'il arrive c'est un métier c'est ça quand tu veux faire du son ou n'importe quoi et que tu veux c'est ça c'est ta vie indépendante tu vas y arriver parmi les milliers de gens qui vont essayer c'est toujours les plus braves qui passent tu vois ce que je veux dire les plus opiniâtres donc du coup et heureusement heureusement sinon ça va dire qu'il n'y a rien de marche c'est l'avantage mais par contre c'est un chemin d'embûche le nombre d'écoles qui diplôment des gens chaque année sur le marché comment tu veux que le marché absorbe ça c'est pas possible en fait Eric tu as presque la réponse à ta question ils n'absorbent pas les gens diplômés ils absorbent les gens qui sortent qui émergent de ces formations en ayant acquis un talent et un savoir-faire diplômés c'est accessoire moi j'ai connu des gens qui étaient sur la touche sur le plan du diplôme et qui ont fait un parcours brillant après et inversement il y a évidemment les gens et diplômés et qualifiés et qui vont continuer à se qualifier mais l'élément c'est vraiment de sortir avec ce genre de période en ayant acquis ce qui manquait en ayant vraiment acquis quelque chose d'assez généraliste et tous ces gens-là d'ailleurs sortent et Léo je pense ne me démentira pas en se disant il nous reste énormément de choses à apprendre mais on a le socle et c'est ce socle qui est l'objectif de quand on forme ces gens-là sur une durée comme celle-là c'est d'ailleurs ce qui différencie complètement quelqu'un qui est formé aujourd'hui des formations que toi Eric ou moi avons reçues qui sont des formations que finalement on a acquis au fil du temps et qu'on a eu un temps de digestion qui est absolument impossible à envisager aujourd'hui en fait je voudrais parler juste une seconde parce que c'était dans une des questions tout à l'heure à propos de l'alternance attention à certaines écoles qui utilisent l'alternance comme une espèce d'appât en fait parce que ça permet ça fait rêver à l'idée d'une insertion professionnelle ça peut plaire à certains parents qui tout à coup se disent ah oui tiens ça a l'air sérieux et tout l'alternance je suis sûr que pour plombier ça marche très bien pour ingénieur du son je suis beaucoup moins sûr moi j'ai eu souvent des gens qui m'appelaient un peu désespérés ils en étaient au 350ème coup de fil cherchant un studio qui acceptait de prendre des gens en alternance l'alternance moi je pense qu'il y a un certain nombre d'écoles et il n'y en a pas beaucoup mais il y a quelques écoles qui ne sont pas des écoles de premier plan et qui font joujou avec ça il faut être très méfiants avec des titres des noms ronflants en fait il y a des écoles qui existent depuis Abbey Road Institute est une école sérieuse mais relativement récente par rapport à d'autres il y a des écoles qui existent depuis 20 ans mais il y a des trucs où on ne sait même pas d'où ils sortent et souvent ils proposent ces trucs en alternance je veux dire méfiance c'est pas forcément à bannir mais attention avec ces trucs en alternance j'ai vu Loïc te leur lever la main je ne sais pas si le pauvre il attendait je vais être obligé de vous laisser après de toute façon je pense que l'heure tourne c'est 8h30 je ne pensais pas qu'on irait aussi loin j'avais préparé tout un truc mais vous avez tout fait pour moi donc c'est formidable je sens que ça va on fera un compte rendu après vas-y Loïc peut-être vas-y avant de ok bah non bah rapidement pour dire effectivement pour avoir fait une fois une formation avec toi au studio Ferber et puis aussi la formation avec Patrick Thévenot en ligne tout à l'heure tu posais la question qu'est-ce qui pourraient être les formations à venir que tu pourrais proposer je ne vais pas donner la réponse en détail mais je pense qu'il y a des sujets qui peuvent se traiter dans un studio particulier avec des techniques et des façons de faire qu'on va apprendre en présence d'un groupe comme tu avais fait au studio et puis la formation sur l'écoute je trouvais que c'était bien en fait de le faire chez soi dans son studio avec son système d'écoute et peut-être justement se dire ah tiens je n'entends pas trop ce qu'il dit je dois avoir un problème de ce côté-là ou peut-être justement ça va permettre aux gens d'utiliser leur matériel chez eux de pouvoir comparer avec ce qui est dit qui des fois ce n'est pas forcément évident quand on est dans un studio comme au studio Ferber après de revenir chez soi on ne va pas avoir le même matériel donc là la comparaison et la formation est un peu difficile mais par contre j'ai appris d'autres choses sur la façon de travailler avec le groupe il y a ces différentes choses qui sont intéressantes je pense à séparer entre les formations en ligne et les formations en présence de toute façon c'est très compliqué de faire des formations au cas par cas c'est-à-dire que si tout le monde s'installe son studio à la maison ils auront tous des problèmes différents donc faire une formation qui répondrait à tout le monde c'est de l'ordre de l'impossible parce qu'on pourrait pas et puis sans parler des types de productions que chacun fait etc moi la démarche de faire des stages aussi au Ferber ou comme on prépare très prochainement avec Pierre à l'Aberon Institute par exemple c'est avant tout de prendre conscience de ce que c'est qu'un vrai studio enregistrement avec un vrai professionnel dedans pour voir déjà comment ça se passe à tous les niveaux c'est-à-dire que les problèmes voir sa manière de penser sa manière d'appréhender les choses tout ça au-delà de l'aspect matériel c'est évident qu'on n'aura jamais un méga ou un Ferber à la maison c'est pas tellement le but mais si tu veux c'est pour voir ce qui se passe dans le monde réel dans le monde professionnel pour après essayer de de s'approprier ce qui s'est passé pour l'adapter dans son propre studio parce que comme on dit souvent un ingénieur du son chevronné avec d'expérience tu lui donnes une carte son et deux micros il te fera quelque chose qui sonnera tu vois automatiquement c'est d'ailleurs le but Loïc je pense que tu parlais de ça la formation que je fais sur le méthode enfin qu'on fait avec Nicolas sur la méthodologie d'écoute donc là ça c'est vraiment justement comment dire c'est à faire j'irais en groupe et c'est très difficile à individualiser en fait ça parce que la méthode est vraiment sur trois jours de manière très condensée très précise c'est un truc qui n'est pas tombé du chapeau j'ai travaillé une dizaine d'années là-dessus j'avais enfin je veux dire il y a un feedback derrière de au moins trois quatre cents stagiaires que j'ai formé à l'INA il y a très longtemps sur une période très longue et tout donc c'est j'ai travaillé avec un neurologue là-dessus enfin bref donc c'est une méthode qui demande j'irais juste pour dire un cas très précis et ça on peut pas le faire dans enfin on peut le faire dans son studio mais il faudra amener d'autres écoutes enfin bon bref ça après par contre une fois qu'on a fait ça on peut le transposer ailleurs chez soi mais voilà j'allusion à cet stage méthodologie d'écoute ça non on peut difficilement l'individualiser mais comme disait Nicolas individualiser c'est tout bon c'est et puis il y a une dynamique aussi et c'est intéressant de se retrouver à plusieurs et c'est important on apprend aussi du groupe parce qu'il n'y a pas la même énergie du tout et dans la méthode d'analyse d'écoute le groupe est très important moi je fais travailler en atelier et comme on n'entend pas tout le temps la même chose parce qu'en fait je crée des circuits neuronaux qui n'existent pas forcément et comme des goûts par exemple comme des voilà en parlant de cuisine ou je vais même faire je suis en train de décrire un bouquin enfin bref il y a un truc là qui va s'appeler l'oenologie du son justement ce qui est exactement le même esprit que l'oenologie voilà ben oui mais c'est pareil ça et ça si vous voulez au départ pour aller très vite ce qui permet d'aller très vite c'est justement le groupe parce qu'on va échanger on va dire tiens lui ce paramètre là par exemple c'est des critères donc à chaque fois chaque critère correspond à un circuit neuronal etc c'est des choses qu'on apprend quand on fait du son sur 20-30 ans là je ne dis pas qu'on arrive au même résultat mais je dirais qu'on peut arriver à avoir quelque chose d'autonome et de solide sur trois jours ce qui est quand même mais ça on peut le faire qu'à cause du groupe parce qu'il y a un cap bien précis avec quelque chose de mine de rien qui est vraiment enrodé et qu'on ne peut pas faire c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé et puis je défends beaucoup cette formation sur la manière dont je communique là-dessus parce que c'est vrai que ça fait gagner énormément de temps et on parlait du matériel de l'acoustique et tout ça de l'écoute et c'est vrai qu'apprendre à écouter c'est quelque chose de fondamental dans notre métier et c'est vrai que ça encore une fois pour des plus jeunes avoir une méthode un petit peu des points de repère sur la manière d'appréhender la manière d'écouter ça fait gagner du temps donc forcément c'est son apprentissage on parlait de la notion du temps quand on change de cursus et tout ça là c'est une manière plutôt efficace de progresser là-dessus et après voilà moi tous les stages que je fais c'est pour justement déjà rencontrer les gens comme dit Patrick parce que ça pour moi c'est quelque chose de très important de pouvoir s'entretenir avec les gens comme ça à tête reposée poser ses questions tu vois parler un petit peu plus de son histoire à soi puis trouver des petites bribes de réponses comme ça pour construire son parcours mais c'est vrai que si on est tout seul chez soi pour moi ça me paraît un petit peu plus compliqué surtout quand on est devant un écran et qu'on peut avoir des sons de cloche complètement divers et variés pour moi ça me paraît compliqué donc la démarche elle est surtout là c'est à vraiment créer les rencontres voir les gens travailler un peu comme moi j'essaie de recréer ce que j'ai vécu c'est à dire moi j'ai vu des studios j'ai vu des ingés travailler et j'ai appris comme ça donc c'est un petit peu ce truc là que j'ai envie d'essayer de provoquer et pour le coup ça marche très bien parce que j'ai que des retours hyper positifs sur tous les stages qu'on fait alors donc voilà après c'est sûr que ça parlera à certaines personnes et pas à d'autres mais on ne peut pas faire une formation qui va répondre à toutes les questions comme on ne peut pas faire une vidéo YouTube qui d'un coup va vous transformer en voilà donc c'est excusez-moi malheureusement moi il faut que je oui voilà non mais voilà je pense qu'on est bien c'est 8h30 en plus ce soir on va vite rentrer merci à tous merci Eric merci beaucoup pour toute la participation j'espère qu'on m'a resté en contact parce que c'était très sympa mais c'est le début d'une longue histoire puisque Eric rapidement quand je l'ai rencontré il m'a présenté son site qu'il venait juste de mettre en ligne oui j'ai venu de commencer d'ailleurs il faudrait que Nico tu m'envoies les liens de Eric pour ces parce qu'ils sont sur le site si tu vas sur mon site tu les trouveras c'est tout simple ouais parce qu'apparemment il y a des formations mais vous donnez des trucs sur des arrangements tout ça voilà c'est à dire que moi la formation justement il y a des spécialistes pour ça c'est pas la peine d'en rajouter encore des trucs moi ce que je fais plus précisément que j'ai développé depuis plusieurs années déjà mais en présentiel c'est des stages d'abord d'écriture des stages d'arrangement parce que je trouve qu'il n'y a pas de méthode vraiment alors qu'il y en a il y a des trucs et astuces pour pouvoir essayer de réfléchir comment faire des arrangements donc ça c'est là dessus et là ça arrive en ligne donc le premier module sera prêt je pense en janvier et puis c'est des petits modules assez simples ça va être le prix d'un plugin et puis je continue quand même à faire des stages en présentiel des semaines d'immersion où on fait des arrangements voilà ça je continue et puis du coaching mais par contre tout ce qui est typiquement son ça je laisse faire ça à des super bons que vous avez autour de vous parce qu'il y en a plein c'est pas la peine de rajouter un truc de plus alors qu'il y a des voilà mais par contre pour les arrangements c'est ça que je fais donc je viens juste commencer il y a quelques une semaine ou deux à mettre tout en ligne c'est juste ericbenzy.com d'accord puis en même temps je vais nourrir un peu le truc avec des expériences de 35 ans de pratique de raconter des histoires avec les artistes etc des manières de voir les choses voilà et bien on va aller visiter ça ok merci à tous merci à tous est-ce que je crois qu'il y avait je vois le chat qui s'affole parce que c'est vrai que c'est difficile d'être de tous les côtés est-ce qu'il y a d'autres moi je suis encore là donc vous inquiétez pas moi je vous salue aussi parce que là c'est tôt merci à vous tous à bientôt Cécile tu voulais poser une question je crois non on me dit que Cécile voulait poser une question pas du tout on l'entend pas parce que le micro son micro est coupé on t'entend pas Cécile micro coupé micro coupé voilà il y a que Eric en fait qui fait de l'arrangement parce que je me posais la question en fait si des ingénieurs sont de temps en temps grappillent un petit peu sur la sur comment dire le sound designer la profession de sound designer en fait moi je le fais mais je fais pas de formation autour de ça non non mais c'est juste une question que je me posais parce que quand on voilà quand on mixe un morceau il y a des choses des fois qu'on trouve qui vont pas est-ce qu'on peut se permettre du moins d'aller il y avait un quand il y avait un masterclass d'Andrew Schepps à Aberaude il y avait un étudiant qui lui avait posé la question et il avait répondu la seule règle c'est qu'il faut que ça sonne au bout ce qu'on emploie on s'en fout donc il dit si le batteur a mal joué moi je rejoue la batterie personne le sait et voilà mais après c'est la sensibilité de chacun il y a des ingénieurs qui sont très ingénieurs et qui sont très sur la matière la matière existante il y en a d'autres qui ont fait leur carrière comme estardie en étant à la limite du jouage et du mixage et du qui était très très interventif et qui avait un talent fou aussi c'est très particulier moi je suis moi je suis plus le temps avance plus je suis entre les deux et plus j'aime remettre de la musique dans l'approche de la production mais ça m'est propre et alors c'est un truc sur lequel je ne m'aventurerai pas en termes de formation parce que c'est très empirique et très autodidacte comme façon de faire c'est très mais voilà c'est un truc que j'aime faire c'est un sujet passionnant sur lequel malheureusement par manque de temps parce que je réfléchis à cette question depuis très longtemps pour avoir commencé dans un studio à une époque avec des avec des arrangeurs qui qui auraient très très mal pris c'est juste pour situer que j'ose changer ne serait-ce qu'un bout de note de quoi que ce soit et c'est fou et on a parcouru un arc absolument incroyable depuis une certaine époque et moi je me pose encore cette question où est où est mon niveau d'intervention dans le truc sinon je voulais juste une petite incise sound designer c'est autre chose le sound design c'est 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 plus quelque chose sont plutôt des gens qui travaillent pour le cinéma pour l'audiovisuel sont des gens qui fabriquent des sons pour qu'ils soient utilisés peut-être aussi pour des banques de samples etc le travail dont on parle là je n'appellerai pas ça du sound design c'est juste une question de terminologie voilà là on sert plutôt de l'arrangement de la réalisation ou un peu de la courbe de réalisation j'ai vu des ingénieurs du son complètement réécrire des solos ou des interventions à partir de plusieurs prises mais en créant l'harmonie vraiment en créant les phrases donc pour moi c'est plus un ingénieur du son à ce stade c'est un réalisateur arrangeur tu sais c'est un peu du sauvetage c'est que le mec n'a pas mis une surprise dedans du coup il faut c'est une extension pour que ça sonne et même tu sais Marc par rapport à cette histoire de sound design moi il m'arrive de temps en temps récemment j'étais dans un mix dans lequel le chorus de guitare surgissait de nulle part et il fallait le contextualiser et puis j'ai réécouté un peu des vieux trucs qu'on aime bien des billets et des choses comme ça de l'époque puis je m'aperçois qu'ils avaient laissé les coups de pied d'Eddie Van Halen avant de jouer les machins et je me suis remis à réutiliser des buzz pour mettre devant mes chorus et mes machins et je me suis retrouvé dans le rôle d'un sound designer en fait je faisais la contextualisation de mon son et je me disais il y a même une petite part de sound design qui vient s'inviter dans certains mix un peu créatifs et en fait c'est les limites qu'on se met tu le disais très bien à l'époque où on a commencé il n'était pas question de confondre les rôles et puis aujourd'hui les musiciens font eux-mêmes beaucoup les ingé-son et les ingé-son peuvent faire un peu les musiciens il n'y a pas de problème c'est suivant la sensibilité c'est très dur de savoir où mettre parfois sur certains projets c'est dur de savoir où mettre le curseur et c'est beaucoup et là je reviens sur l'histoire de la confiance de la relation de confiance avec la personne dont c'est la musique c'est certain que par exemple avec des musiciens de jazz je me permets des choses parfois et accorder une petite note sans rien dire à personne mais je ne me permettrais pas de la changer ou alors je lui demande je dis dis donc il y a une note là elle n'est pas un peu bizarre ah ouais merde oui d'accord bon tu vois mais sinon c'est toujours compliqué cette histoire compliqué oui c'est ce que j'allais dire je pense qu'on a fait un sacré tour voilà on a évoqué un peu tous les sujets mais je ferai un compte rendu par écrit voilà on fera génial voilà puis c'est peut-être un format qu'on sera amené à refaire parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses à dire beaucoup de réflexions à se faire et je trouve que c'est super intéressant c'est beaucoup plus enrichissant que faire un tuto YouTube qui au final ne nous fait pas beaucoup avancer merci à tous merci Pierre alors Loïc me posait la question des stages on me demande régulièrement des stages je vous dis salut salut Marc à bientôt à bientôt Marc ciao au revoir donc très vite on proposera des choses on continue l'année 2021 sera certainement plus chargée que l'année 2020 Covid ou pas Covid finalement enfin en tout cas on verra comment ça évolue avec tout ça mais l'idée c'est de continuer et puis voilà se rencontrer et puis voilà partager notre passion il faut être nous on a une belle initiative les 20-21 février voilà donc le on a décidé ça tout à l'heure donc c'est tout frais je pensais mais je mettrai l'info on va faire voilà je parlais j'évoquais l'idée de faire un stage à Bérod donc on fera un stage axé sur le mixage oui le mixage avec Pierre donc au studio de la Bérod Institute en Saint-Studio Mega donc voilà donc vous êtes les bienvenus je balancerai les infos maintenant il y a un site exprès sur les formations pour faire ça et puis et puis voilà il faut venir et puis vous verrez Pierre vous verrez un beau studio vous verrez un petit peu comment ça se passe c'est ça qui est intéressant dans les stages c'est de voir les gens enfin surtout s'imprégner des lieux voir un petit peu ce qui se passe dans un studio comment ça fonctionne et puis après se servir de ça pour voilà pouvoir mieux comprendre parfois certains phénomènes qu'on n'arrive pas toujours à expliquer à la maison c'est encore le mieux je pense que pour moi le côté transmission se fait dans le réel bon c'est peut-être un peu vieux jeu de dire ça mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus efficace et puis et puis voilà mais bon vous aurez les infos vous inquiétez pas voilà il faut je sais que ce genre de stage n'aura pas trop de mal à trouver son public donc voilà merci bah Pierre merci pour ça déjà de donner de ton temps pour faire ça merci Léo merci Pascal qui nous a suivi d'un oeil attentif et puis et puis voilà merci à vous tous voilà continuez à poser vos questions que ce soit sur les commentaires ou sur le le groupe Facebook aussi voilà n'hésitez pas c'est fait pour ça je sais qu'il y en a parfois qui sont un petit peu timides mais voilà parce que beaucoup les gens m'écrivent en message privé mais c'est toujours bien d'écrire en commentaire comme ça tout le monde en profite et toujours si les gens ont besoin de poser des questions sur la bureau d'institut moi on m'en pose déjà pas mal sur Insta mais n'hésitez pas à venir bah oui à venir m'en poser et Léo tiens puisque voilà il y a un million de choses qui passent devant mes écrans on prépare enfin il a fait un joli dossier sur les micros Léo il m'a soumis ça il n'y a pas très longtemps il a fait tout un travail de recherche tant sur le plan historique que technique et on a mis ça en page et on va certainement lancer le truc dans pas très longtemps et puis par la suite et d'ailleurs on t'appellera un petit peu à l'aide Pierre pour ça on essaiera de mettre au courant du truc de façon de mettre en situation des micros un petit peu légendaires et puis ne serait-ce que pour la culture du matériel on l'a pas beaucoup évoqué dans la conférence mais c'est vrai que la culture du matériel aussi fait partie un petit peu intégrante de notre métier savoir un petit peu les machines comment elles fonctionnent tout ça c'est la trousse à outils c'est la trousse à outils et j'ai trouvé ça super intéressant donc je suis sûr que ça va intéresser plein de gens voilà on était hyper nombreux donc je suis super content donc voilà merci à tous merci encore pour vos témoignages presque quotidiens que je reçois dans tout ce que je fais donc c'est super super de votre part et puis voilà terminez bien l'année commencez-la bien en bonne santé surtout c'est plus important et puis on se revoit vite Pierre donc nous au mois de février peut-être mars avec même deux voilà je vais mettre les infos tout de suite je vais préparer ça vous pouvez m'envoyer un petit message si ça vous dit je vous garderai des places et puis voilà il y a des stages aussi avec Patrick Eric on a croisé on réfléchit à des idées aussi enfin voilà il y a des choses à faire il y a des volontaires pour faire ça donc c'est sans vous comme je dis souvent il n'y aurait pas grand chose donc c'est cool voilà merci à tous passez de bonnes fêtes bonne fête merci bonne fin d'année et à très bientôt merci à vous tous merci